Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à l'inauguration de la clinique juridique One Health, une seule santé. Le programme est quelque peu bousculé puisque le président de l'Université d'Evry, M. Patrick Curmy, nous a fait part de son souhait d'être présent et nous fait donc l'honneur de procéder à l'allocution d'ouverture de cette journée inaugurale. Donc, je vais laisser la parole à M. Curmy. Merci beaucoup, Aloïse. Bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement un grand plaisir, mais je ne veux rien bousculer, au contraire. Je veux accompagner et appuyer cette initiative remarquable. En premier lieu, comprenez que c'est effectivement un très grand plaisir de vous accueillir ici à l'Université d'Evry-Paris-Saclay pour l'inauguration de la clinique juridique Une Santé, One Health en anglais. Cette clinique juridique a un intérêt particulier sur ce territoire. En premier lieu, parce que vous le savez, nous sommes sur les terres de l'AFM, l'Association française de lutte contre les myopathies, devenue AFM Téléthon et dans l'esprit du grand public juste Téléthon, qui est là depuis des dizaines d'années et qui a été fondée avec l'ambition d'apporter des solutions à ce qu'on appelle les maladies rares, très souvent d'origine génomique, héritées, des maladies héréditaires, qui, chacune d'entre elles, touche trop peu de population pour que l'industrie pharmaceutique s'y intéresse de façon sérieuse. Donc, c'est une initiative associative qui, à l'origine, s'est saisie de ces questions, des maladies rares, d'origine génétique et qui était délaissée, mal connue et avec très clairement, dès que M. Barateau a posé les termes de cette association, l'ambition d'apporter non seulement des outils pour le diagnostic, puisque jusqu'alors, avant l'ère de la génomique, le diagnostic était un diagnostic fait par des cliniciens avec les yeux, les mains et les oreilles. Et aujourd'hui, vous savez que ce diagnostic est fait par la génomique qui permet de nommer les maladies de façon indiscutable. Première ambition, nommer, identifier. Et ça permet en soi d'apporter un élément de réponse aux parents qui, souvent, étaient totalement démunis devant un enfant handicapé. Et puis, dès le début, l'ambition d'apporter des moyens pour traiter ces enfants ou, dans d'autres endroits, de prévenir la survenue de la maladie. On pense, par exemple, à des syndromes métaboliques ou l'alimentation, l'exposition à un environnement chimique. Quand on le change, ça permet de prévenir les troubles. La deuxième raison pour que votre clinique ait un intérêt très particulier, c'est la présence de Génopole qui est arrivée ici il y a un peu plus de 20 ans avec l'ambition affirmée et l'appui des moyens publics de mettre ici des moyens technologiques, on se rapproche de la notion de biotechnologie pour faire de la biologie massive avec cette même ambition de rapprocher les sciences fondamentales vers l'application pour l'homme, pour l'industrie pharmaceutique, mais aussi pour le vivant dans son entier. On pense à l'environnement, on pense à ce qu'on appelle aujourd'hui la métagénomique qui s'intéresse par le moyen du séquençage, à l'identification du vivant microscopique, tout ce qui nous échappe et que Pasteur en cultivant n'était pas capable d'identifier. Parce que jusqu'à l'ère de la génomique pour les organismes microscopiques, on ne voyait que ce que l'on savait cultiver. Et pour cultiver, il faut avoir l'environnement favorable à la culture. Alors sur un pot de confiture, pousse des champignons, ça c'est facile, mais ne pousse pas et chez Richacoli, il ne pousse pas un staphylococque, ne pousse pas une levure. Et vous comprenez que c'est le milieu qui va ici être déterminant pour le micro-organisme, pour que le micro-organisme pousse. Et ce qu'on a découvert avec la métagénomique et l'ADN, c'est que dans un centimètre cube d'eau océanique ou d'eau de rivière ou sur la peau, il y a des milliers d'organismes qui cohabitent et qui participent de notre protection, de notre immunité et parfois sont vecteurs de maladie. Alors, Génopole et l'AFM, c'est vraiment un terrain de jeu pour vous, pour la clinique juridique. Et j'espère que vous saurez vous articuler très vite avec les entreprises en qualité de conseil, supervisées par les enseignants, évidemment. Et vous, étudiants, vous avez votre exercice qui est presque prémâché par ce terreau qui est constitué ici depuis des dizaines d'années. Alors, vous comprenez qu'à tous les niveaux de cette chaîne de valeur, entre l'identification, le diagnostic, quand il s'agit de la santé végétale, animale ou humaine, jusqu'à la proposition de solution, il arrive aussi parfois que l'on passe par l'animal. En particulier, mais c'est vrai aussi pour la santé vétérinaire, lorsque vous devez déployer de façon massive des solutions thérapeutiques, il faut les tester sur des organismes qui sont au plus près du sujet que vous aurez à traiter. Et pour être moi-même biologique, je peux vous dire qu'il y en a d'autres ici dans la salle, qu'entre ce que vous voyez sur une cellule en culture et qui se passe, ne serait-ce que sur un insecte, un organisme, et à forcerie sur une souris, voire sur l'homme, il y a un océan. Et que cette expérimentation animale doit aujourd'hui répondre à la règle des trois R, remplacer, quand on le peut, par des modèles cellulaires ou d'organoïdes. Donc, on fait pousser, par exemple, l'équivalent d'un système nerveux dans une boîte en trois dimensions, si on veut s'adresser, et on peut faire pousser des cellules humaines par le biais de cellules souches. Donc, remplacer quand on le peut, réduire, et en anglais, on dit refine, raffiner ou optimiser l'usage de l'expérimentation animale. Alors, nous avons ici sur Evry aussi, vous le savez, une présence très forte du CEA au travers de l'Institut François Jacob. L'Institut François Jacob, c'est la génomique humaine pour le diagnostic, mais aussi pour le suivi des maladies, la vigilance, en particulier aujourd'hui avec la crise Covid. Le CNRGEAS suit des cohortes de porteurs de virus pour voir les diversités et l'évolution. Et c'est aussi le CEA qui porte l'ambition de séquencer les micro-organismes. Tout le monde connaît l'initiative Tara Océan. Le séquençage se fait ici. Les micro-organismes marins sont déterminants pour la vie sur Terre parce qu'ils influencent l'atmosphère, probablement l'atmosphère terrestre, en participant du métabolisme, si on peut s'exprimer ainsi, du CO2, des équilibres de l'acidité des océans. Donc, connaître ces systèmes est un des éléments clés de la persistance de la vie sur Terre. Et il est très facile de dire aujourd'hui qu'avec la crise que nous traversons, cette crise met en lumière le vivant et ses interactions, puisque vous vous intéressez aux interactions du vivant dans sa globalité. Le vivant qui apparaît aujourd'hui comme un bien commun et qui, par définition, ne connaît pas de frontières. Ce qui se passe ici, évidemment, nous touche là. Et c'est la responsabilité des sociétés de mettre en commun à la fois leur savoir. Il y a évidemment les questions de la propriété intellectuelle derrière, l'accessibilité à la donnée, voire aux applications, pour faire en sorte que ce système global, qu'est le vivant, perdure. Alors, on sait aujourd'hui, c'est les scientifiques qui vous parlent, on commence à percevoir de façon très nette les mécanismes de l'émergence du vivant. Comment est-ce qu'on passe des atomes aux molécules, des molécules aux macromolécules ? S'agit-il d'une singularité sur Terre, tant qu'on n'a pas découvert des traces de vie ailleurs, soit directement, comme on va essayer de le faire sur Mars, ou par des méthodes spectroscopiques. On peut, vous savez, mesurer la composition de galaxies ou d'étoiles particulières et voir de systèmes planétaires autour d'une étoile. Tant que nous n'avons pas la preuve que le vivant existe ailleurs, on peut considérer, peut-être pas que c'est une singularité, je m'adresse aux mathématiciens, mais en tout cas, quelque chose d'exceptionnel, qu'il nous faut aujourd'hui préserver des dommages qui sont commis par la prodigieuse créativité du cerveau humain. Je crois que nous en sommes là, à la croisée des trajectoires, préserver ce bien commun des dommages que l'on voit partout ne peut aujourd'hui, certes, se penser sans technologie qui nous permet de mesurer, de quantifier. C'est bien la science qui montre qu'il y a un écroulement des espèces, qu'il y a un effondrement de la biodiversité en général, que la menace climatique est probablement une réalité beaucoup plus conséquente que ce que l'on perçoit à l'échelon de l'individu. Donc, sans technologie, on ne peut pas mesurer, quantifier, évaluer. Sans technologie, on ne peut pas développer des moyens de protection ou de remédiation. Mais surtout, on ne peut pas penser le bien commun qui est le vivant, sans des règles communes et sans le droit. Nous en arrivons ici au point où nous en sommes. Et je me réjouis réellement, en tant que, évidemment, président de l'université, c'est un honneur que vous ayez pensé et que d'autres aient pensé avant vous. Mais en tout cas, que vous exemplifiez, comme on dit, cette ambition ici sur notre terre. Je me réjouis de voir cette merveilleuse assemblée, les jeunes qui s'engagent. Madame la députée, on attend Cédric Valny, les conseillers de l'Office parlementaire. Les questions sont globales, elles sont précises. Vous savez que les lois bioéthiques ne sont pas aujourd'hui bouclées. Le sujet de l'expérimentation animale est un sujet clé pour le développement de la recherche fondamentale. En particulier, l'humanisation de certains animaux, c'est quelque chose de nécessaire. Le transfert des gènes, c'est ce qui nous permettra à la fois de savoir et de nous sauver à un moment donné. Je crois que la question n'est pas fermée. Je tiens d'abord à vous remercier, Aloïse, maître de conférence en droit privé. Je tiens à remercier le doyen de la faculté de droit, Olivia qui se cache, qui dirige le laboratoire CRLD, toute l'équipe qui a pensé et rattaché cette initiative au Master 2, droit de la santé et de la technologie. Vous savez que Aloïse est maître de conférence en droit privé à l'université, récemment recrutée, membre du centre de recherche Léon Duguay, chercheuse associée à l'Institut de Molombe de l'Université de Canamandie, lauréate 2020 de la Fondation pour les sciences sociales sous l'égide de la Fondation de France. Je suis obligé de lire et j'ai coupé… 2021. Qu'est-ce que j'ai dit ? 2020. Oui, c'est pareil, 2021. Enfin, c'est aujourd'hui. Auteur d'une thèse de doctorat intitulée « Le contrat portant sur le corps humain » honoré du prix de thèse 2019, cette fois-ci, du même institut de Molombe. Votre travail porte principalement sur le corps humain, de l'embryon au cadavre, et ça c'est très important, je vous dirai pourquoi, et sur les noms juridiques et éthiques qui assurent la régulation des sciences et des technologies. Vous êtes également membre du groupe de travail santé numérique et intelligence artificielle au sein du groupe de recherche international et interdisciplinaire, centre Internet, intelligence artificielle et société du CNRS. Je termine en remerciant les parrains, donc Cédric Villani, qui va vous rejoindre, peut-être on passera lui faire un petit coucou tout à l'heure, les parrains et marraines de la clinique juridique, donc le député Cédric Villani, Madame la députée Laetitia Romero-Diaz, tous deux députés de l'Essonne avec Cédric, ainsi que les conseillers scientifiques de l'Office, Madame Dessault-Lecompte, ici présente, Madame Opsking, je ne sais pas si elle est là. Elle m'en suit, je pense, Paris de conférence. Bonjour Madame, et Madame Tigrine, respectivement, conseillère pour les sciences de la vie, ici présente, pour les sciences humaines et sociales, et pour la physique, énergie et environnement, respectivement. Je vous souhaite un très bon colloque, et j'aurai grand plaisir à rencontrer les étudiants dans quelques mois, peut-être pour la remise des diplômes ou avant, et on peut se parler et se rencontrer, et vous-même pour nous dire comment vous menez ces travaux, qui ont, vous le voyez, une importance capitale, puisqu'on touche finalement au cœur de notre destin, et que si cette vie, dans toutes ses formes, n'est pas respectée, et bien c'est nous qui paierons, nous serons même plus spectateurs de notre œuvre maléfique. Voilà, merci beaucoup, et très bon colloque. Et nous allons vous quitter avec le précis de la présidente Lacombe. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président de cette éducation. Je vous remercie à la présentation. Si vous souhaitez repasser tout à l'heure, n'hésitez pas. Oui, mais là, on a une réunion qui débute sur l'impact carbone de l'Université. Ah, bien, il est fort très proche. Merci. Merci à tous. Alors, je vais poursuivre cette inauguration, donc par effectivement un discours inaugural, et surtout la présentation de cette clinique. Donc, voilà, je tiens à vous remercier déjà toutes et tous de votre présence, qu'elle soit physique ou virtuelle, puisque nous avons pas mal de personnes qui nous suivent actuellement. Donc, je vais déjà revenir très brièvement sur la genèse de la création de cette clinique. Donc, le projet, en fait, de créer une clinique juridique m'est venu au mois de janvier 2020, à la suite du temps passé au Génopole avec les étudiants, dans le cadre de mon cours de droit des entreprises de biotechnologie. Et j'ai tout de suite pressenti que le Génopole serait un partenaire idéal pour ce genre de projet. Et quelques semaines plus tard, Carole Giraud, qui était alors responsable du Master 2 droit de la santé et des biotechnologies, m'apprenait que Vincent Bouillet, notre doyen, avait pour projet de créer une clinique juridique en droit de la santé. Donc, je remercie déjà sincèrement Carole Giraud pour m'avoir confié la direction de cette clinique juridique. Je remercie également Vincent Bouillet, notre doyen, pour la confiance qu'il m'a accordée depuis le début, ainsi que Caroline Lacroix, qui est ici présente et qui a succédé à Carole Giraud, donc pour m'avoir renouvelé cette confiance. Et puis également à Olivia Buickzone, qui est directrice de notre laboratoire, le CRLD, et qui me soutient également dans ce projet. Alors, étant donné que l'on m'a donné carte blanche, j'ai souhaité effectivement que cette clinique juridique ait pour objet une thématique forte. Et dans la lignée du cours de droit du vivant animal et végétal que j'ai créé à la rentrée 2020 au sein du Master 2 droit de la santé et des biotechnologies, j'ai voulu donner au droit de la santé toute sa mesure finalement en le délestant d'une vision trop anthropocentrée. Et en ce sens, le Conseil consultatif national d'éthique rappelle dans son avis numéro 125, intitulé « Biodiversité et santé, nouvelles relations entre l'humanité et le vivant » que l'humanité fait partie de la biodiversité. Donc en effet, les santé humaines, animales et environnementales ne peuvent plus être envisagées de façon isolée. Et donc, j'ai souhaité que la clinique juridique soit centrée sur le concept One Health ou une seule santé. Alors, pour ceux qui ignoreraient un peu ce qu'est le concept One Health, c'est un concept qui appelle une vision renouvelée de la santé en commençant par la reconnaissance de l'interdépendance du vivant. C'est un concept qui a été remis à l'honneur au début des années 2000. Pourtant, c'est un concept ancien qui ambitionne de décloisonner les disciplines et les enseignements dans une approche transdisciplinaire en promouvant une vision holistique de la santé. Alors, pour nommer cette clinique juridique, j'ai décidé de conserver l'anglicisme One Health car il s'agit d'un concept internationalement reconnu puisqu'en effet, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation mondiale pour la santé animale et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture ont créé une alliance tripartite en 2010. Et le 31 mai 2018, elles ont signé un protocole d'accord pour renforcer leur action commune visant à lutter contre les menaces sanitaires découlant des interactions avec l'environnement et entre humains et animaux. On peut d'ailleurs citer quelques exemples d'initiatives récentes qui participent de l'institutionnalisation du concept One Health. Alors, par exemple, au niveau européen, il y a la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 qui a été dévoilée le 20 mai 2020 qui prévoit que, je cite, « l'Union intensifiera son soutien aux efforts déployés à l'échelle mondiale pour appliquer l'approche Une seule santé qui reconnaît le lien intrinsèque entre la santé humaine, la santé animale et une nature saine et résistante. » L'approche One Health fait également partie prenante du quatrième plan national santé-environnement, donc actuellement en consultation publique. On peut ensuite signaler la création à l'initiative de la France d'un Haut Conseil, une seule santé, lequel a été lancé lors du Forum de Paris pour la paix qui s'est déroulé du 11 au 13 novembre 2020. Et on peut enfin saluer la nomination le 17 février 2021 d'un vétérinaire Thierry Lefrançois au sein du Conseil scientifique COVID-19. Donc, il s'agit là encore d'une expression concrète de l'approche One Health avec l'intégration d'un professionnel de santé animale, ce qui permet au Conseil de compléter son approche pluridisciplinaire sur une maladie humaine d'origine animale. Afin de donner pleine visibilité à la clinique juridique, j'ai fait les démarches nécessaires pour inscrire la clinique au sein du réseau des cliniques juridiques francophones. Et donc, je peux vous annoncer qu'il s'agit de la première clinique juridique francophone à traiter de cette thématique globale qui permet de démarquer le Master 2, Droits de la santé et des biotechnologies d'Evry, auquel la clinique est donc rattachée. Alors, vous l'aurez compris, le concept One Health est d'une importance capitale et la région Île-de-France ne s'y est d'ailleurs pas trompée puisqu'elle l'a qualifiée de domaine d'intérêt majeur. Alors, M. Patrick Curmy, qui a procédé à l'allocution d'ouverture, qui est président de notre université d'Evry, a d'ailleurs, sans le nommer, soutenu l'importance du concept One Health dans un message très fort qu'il a agressé le 24 juillet 2020 à la communauté universitaire. Je tenais à citer justement ces termes parce que je trouvais que ça se combinait parfaitement avec cette clinique. Alors, M. Curmy s'est ainsi exprimé dans les termes suivants. Cette crise comporte une dimension supplémentaire et cruciale. Elle survient au moment où jamais les faits, établis de façon formelle par la science, n'ont été aussi précis, détaillés, fiables sur ce que l'homme, collectivement, a infligé et continue d'infliger à la nature comme la résultante de nos modes de vie, de nos organisations à l'échelle mondiale, comme résultante des priorités que l'on se fixe trop souvent avec une vue courte, faisant fi de l'immense question de notre dépendance à la nature. Ces faits sont contestés par ignorance ou défi, oubliant que nous sommes la nature, partie prônante d'un système complexe où tout dépend de tout. La rapidité de diffusion du virus tient pour une part à cela et fait alors apparaître clairement ce devoir de poser désormais, sans tergiverser, tout acte structurant en conscience, en mesurant ses conséquences pour les temps à venir. Cette mission de conscience est au cœur de nos vies de chercheurs et d'universitaires, où il faut toujours analyser avant d'agir, théoriser pour comprendre et prédire, puis diffuser vers la société ses savoirs et données aux fins de partage et d'accompagnement à la décision. Au regard de ce tableau, comprenons que la construction à venir passera nécessairement par la recherche et la formation comme mission essentielle de l'État et se traduira par notre capacité à porter notre parole, à poser des mots et des écrits compréhensibles comme vecteurs de la pensée et de la raison. Dans la lignée des propos de M. Curny, j'ai souhaité que les étudiants cliniciens travaillent prioritairement sur des thématiques transversales aux enjeux juridiques et éthiques importants, tels que les zoonoses, l'agriculture cellulaire dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure, l'intelligence artificielle, le transhumanisme, les maladies liées à la pollution environnementale, encore la protection de la biodiversité. Cette clinique juridique se déroule sur 30 heures et elle possède un axe pratique et un axe recherche. Le premier axe se traduit par la mise en place de séminaires praticiens et d'ateliers cliniques afin de permettre aux étudiants de se former à des exercices concrets par la rédaction de conclusions, on aura l'occasion de le voir tout à l'heure, ou la réalisation de plaidoiries par exemple. Et l'objectif est également de créer des liens entre les étudiants et des professionnels, tels que des avocats ou des associations. Et pour ce faire, je me suis entourée de praticiens très investis que je remercie déjà très chaleureusement. J'aurai l'occasion de les présenter tout à l'heure et j'espère que d'autres nous rejoindront par la suite. Le second axe se traduit quant à lui par une activité de recherche appliquée destinée à être remise en œuvre lorsque des partenaires institutionnels comme le Génopole saisiront donc la clinique pour des avis juridiques concernant une problématique donnée. La clinique peut aussi être amenée à traiter d'une thématique de recherche déterminée. Et donc, il s'agit pour les étudiants d'avoir la possibilité de mener des projets de recherche en commun. et ces projets tutorés ont pour ambition de faire travailler les étudiants dans le cadre d'une structure de recherche collective à la manière d'un laboratoire de recherche permettant d'aboutir à la rédaction d'articles scientifiques destinés à être publiés dans des revues juridiques ainsi qu'à l'organisation d'événements tels que des colloques ou des conférences. La veille juridique également effectuée par les étudiants cliniciens peut également donner lieu à la publication sur le site internet en cours de création de brèves et de synthèses qui seront destinées au grand public dans l'objectif d'analyser des notions qu'ils auront étudiées ou bien d'expliquer des évolutions législatives et jurisprudentielles. Alors, afin de mettre en valeur ce projet, j'ai sollicité donc Mme Laetitia Romero-Diaf ici présente et M. Cédric Villani que nous attendons tous les deux députés de l'Essonne, ils m'ont fait l'honneur d'accepter vraiment très naturellement de parrainer la clinique juridique et Mme Romero-Diaf et M. Villani incarnent à mon sens parfaitement le concept One Health. En effet, M. Villani est également président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et membre du groupe d'études conditions animales de l'Assemblée nationale donc Office parlementaire qu'il aura donc la tâche de nous évoquer tout à l'heure et Mme Romero-Diaf est quant à elle rapporteur du projet de loi relatif à la bioéthique et rapporteur de la proposition de loi visant à lutter à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Je les remercie vivement pour avoir accepté respectivement d'être parrain et marraine de la clinique et de leur intérêt sincère envers ce projet. C'est vraiment un privilège pour les étudiants de cette promotion et des promotions à venir de vous avoir à leur côté. Pour terminer, je dirais que je suis vraiment très fière et honorée d'avoir la lourde mais belle tâche de diriger cette clinique et je souhaite ainsi longue vie à la clinique juridique One Health une seule santé. Je vous remercie. Je vais demander à Maître Pitchot de venir à mes côtés. Maître Pitchot est également maître de conférence en droit privé à l'université Paris 8. Il est également fondateur de la clinique juridique de Paris 8 en 2013. Il est trésorier du réseau des cliniques juridiques francophones auxquelles est désormais attachée la clinique. Il est également co-auteur d'un ouvrage intitulé Les cliniques juridiques apparaître aux éditions Lexis-Mexis. C'est vraiment un intervenant de choix pour l'inauguration de cette clinique. Je vous laisse la parole. Je vous remercie infiniment. J'ai vraiment l'impression d'appartenir à l'armée nord-coréenne. Vous savez, quand il y a toutes les médailles les unes en dessous des autres. Merci infiniment pour cette invitation et vraiment merci pour cette invitation qui me touche énormément parce que déjà c'est toujours émouvant d'assister à la création d'une clinique et là vraiment je dois vous féliciter pour ce que vous avez réussi à construire, ce que vous êtes en train de construire. Et puis ça me touche énormément parce que bien sûr ça fait un an et demi quasiment que je n'ai pas mis les pieds dans une université comme beaucoup d'entre vous et vraiment venir voir même une salle de TD c'est quand même extraordinaire. Je n'aurais jamais cru dans ma vie regretter effectivement un jour de pouvoir participer à quelque chose dans une salle de télé. Alors vous m'avez demandé d'intervenir effectivement sur l'histoire et le fonctionnement des cliniques juridiques. J'ai l'impression d'être tout d'un coup un peu comme le père Castor à raconter une histoire il y a longtemps, 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 loin, par-delà les mers, une clinique juridique est apparue et en réalité l'histoire est un peu plus simple que cela est un peu plus compliquée. Alors l'histoire on va passer un peu vite elle est faite de rebondissements comme toute structure qui est un peu en quelque sorte innovante. Le point qui m'intéresse le plus en réalité dans l'histoire des cliniques juridiques c'est que les cliniques juridiques auraient pu et auraient dû naître en réalité en France dès le début du 19e siècle. Il y avait des tentatives de création de cliniques juridiques, d'approches pratiques, d'apprentissage de la vie du palais qui étaient offertes aux étudiants lors de la disparition de l'université à la fin du 18e siècle après la révolution française évidemment et au début du 19e siècle et c'est justement le rétablissement de l'université notamment de l'université de Paris qui a abrasé toute possibilité de faire autre chose que de la lecture du code civil et de l'apprentissage un peu théorique qui nous a enfermé là-dedans. D'autres tentatives sont apparues par la suite toujours en France à la fin du 19e siècle début du 20e siècle mais c'est en réalité la première systématisation des cliniques juridiques qu'on voit apparaître ailleurs que chez nous et plus particulièrement en Russie. Donc effectivement des chercheurs russes des universitaires s'interrogent sur l'aspect systématisant entre guillemets de l'apprentissage juridique qui est un peu doctrinal on pourrait dire sans notre connotation que nous mettons en tant que juristes derrière ce terme et qui permet effectivement grâce à un apprentissage pratique de cas pratiques en réalité effectivement d'améliorer cet apprentissage du droit et des disciplines juridiques. L'idée est abandonnée en Russie pour les raisons qu'on devine assez facilement elle va être importée ensuite un peu plus tard en Argentine qui va systématiser là aussi qui essaie plus précisément de systématiser les cliniques juridiques comme d'habitude là aussi pour des raisons politiques faites de coups d'État de rebondissements l'histoire argentine n'a pas permis le développement et la systématisation des cliniques juridiques et c'est bien sûr aux États-Unis qu'on voit apparaître cela. Nous accueillons notre parrain Cédric Villani voilà juste pour vous faire un bonjour à la minute voilà donc là nous sommes en train de faire la présentation de l'historique et du fonctionnement des cliniques juridiques donc voilà je vous laisse poursuivre je vous en prie peut-être si vous vous faufilez comme une souris c'est peut-être un peu beaucoup avalé pour une araignée mais c'est un autre débat donc on en était effectivement à l'Argentine les États-Unis c'est bien sûr les États-Unis qui vont permettre de systématiser la pratique de la clinique juridique au travers de deux pratiques qui sont congruentes en quelque sorte d'une part effectivement l'analyse le caselo qui est très important pour les juristes qui permet effectivement plutôt que de partir de la théorie du texte de partir de la pratique pour analyser les décisions jurisprudentielles d'une part et justement le système juridique et d'autre part bien sûr le mouvement des civil rights ce qui permet là aussi de développer l'action des universités au sein de la société politique qui permet notamment sur le fond de lutte pour la reconnaissance des Afro-Américains bien sûr de faire valoir leurs droits civils qui insistent justement sur la nécessité d'avoir des personnes qui font de la recherche et qui assistent les praticiens c'est paradoxalement des capitaux privés qui vont permettre ensuite la généralisation de ce modèle à proprement parler et notamment si mes souvenirs sont bons la fondation Ford qui a subventionné assez massivement les cliniques juridiques avec un objectif assez simple qu'il y ait au moins une clinique juridique dans chacune des universités américaines justement pour préserver ce modèle et l'intensifier aujourd'hui où en est-on et où en est-on particulièrement en France alors j'aimerais vous dire que nous sommes très avancés malheureusement vous vous en doutez nous sommes un peu en retard et ça nous permet ça nous impose aussi de réfléchir à ce que nous pouvons appeler clinique juridique alors c'est très intéressant moi je trouve ça très intéressant et vraiment passionnant que cette clinique juridique apparaisse ici et puis je suis d'ailleurs un peu il faut le dire un peu jaloux parce que j'aimerais beaucoup rejoindre notre clinique juridique comme étudiant pour participer à vos projets la description que vous en avez fait est vraiment merveilleuse et je suis sûr qu'il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer ici notamment parce que justement quand on décrit la pratique clinique aujourd'hui à travers le monde on peut la décrire au travers de trois grands groupes d'activités qui sont complémentaires et que vous allez précisément exercer le premier groupe d'activités cliniques c'est celui qui consiste c'est ce qu'on appelle des cliniques à saisine indirecte qui consiste à permettre à des étudiants de faire de la recherche d'être saisis par des associations des institutions universitaires des juridictions pour les assister dans ce travail parce qu'elles n'ont ni les ressources de temps ni toujours les ressources intellectuelles et autres et que ce soit pour faire du contentieux de principe ou que ce soit pour faire de la recherche fondamentale comme vous l'avez exactement décrit on assiste effectivement à un développement de ces cliniques alors pour le coup la France pouvait paraître un peu en retard mais cette pratique clinique existait depuis une bonne quinzaine d'années dans notre pays elle existait notamment au travers des cliniques de Clyde à Paris 10 elle existait à Caen elle existait à Tours il y avait effectivement beaucoup d'universitaires qui avaient déjà souhaité prolonger leur action de recherche au sein effectivement de la société par l'intermédiaire de ces acteurs deuxième groupe d'activités cliniques toujours dans la description de ce fonctionnement des cliniques juridiques ce sont les cliniques à saisine directe on est dans quelque chose qui est un peu différent on ne fait plus face à des institutions ou des acteurs qui demandent à réaliser des actions de recherche on est en fait là directement au contact du public il y a des justiciables qui viennent qui saisissent des étudiants et qui ont besoin d'une réponse immédiate pour un problème juridique là pour le coup la France a été immensément en retard les cliniques juridiques dans ce cadre ne se développent que depuis six ans à peine c'est-à-dire 40 ans 50 ans avant effectivement les Etats-Unis et un siècle avant ce qu'on a décrit ailleurs pour une raison assez claire l'absence parfois il faut le dire du côté des universitaires d'implication justement dans ce cadre professionnel et pratique de mise en contact de la justice du côté des professionnels de justice une vraie réticence évidemment il est très clair que l'émergence des cliniques juridiques n'a pas forcément été facilitée par les institutions représentatives de certaines professions les avocats ont pu voir cela un temps comme une forme de concurrence un peu déloyale qui leur était faite je tiens à dire que c'est une partie de la profession d'autres avocats au contraire se sont au contraire immédiatement saisis justement de ces cliniques juridiques et ont assisté et ont permis l'éclosion et le développement de ces cliniques juridiques par leur présence très efficace aux côtés des universitaires aujourd'hui le gouvernement d'ailleurs vient de désigner une mission composée de représentants de la chancellerie du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et du CNB du conseil national des barreaux pour réfléchir justement à l'avenir de ces cliniques à le fonctionnement de ces cliniques et à leur possibilité d'évolution voilà pourquoi on a pris un peu de retard mais encore une fois n'implique pas que nous n'agissions pas d'une manière efficace vous en êtes la preuve là aussi et la troisième activité clinique que vous avez merveilleusement décrite est l'activité qui n'a pas de traduction à proprement parler en français qui consiste à faire ce qu'on appelle du strip law c'est-à-dire de l'information non plus à un justiciable déterminé qui soulève une difficulté qui présente une difficulté mais davantage à une catégorie de personnes à une catégorie de justiciables qui ont des problèmes qui sont récurrents donc dans ces cas-là on ne s'adresse pas à une personne on s'adresse indistinctement à une catégorie de population on va travailler sur les droits contre la discrimination des personnes LGBTQI plus par exemple on va travailler sur les droits des personnes détenues sans faire d'accompagnement de monsieur X ou de monsieur Y donc on est aujourd'hui à l'articulation de ces trois activités différentes en termes de clinique juridique qui sont effectivement tout à fait intéressantes que vous avez parfaitement décrites mais qui soulèvent quand même quelques, non pas de difficultés mais quelques questions sur les rapports que nos universités entretiennent avec le reste de la société je pense que le cœur du retard que l'on peut imputer à la France dans l'émergence des cliniques juridiques tient probablement beaucoup à cela alors on peut critiquer évidemment et caricaturer en disant que les chercheurs sont souvent surtout dans notre domaine le domaine juridique dans une situation de tour d'ivoire que nous avons toujours ou souvent refusé aussi l'implication dans la mise en pratique de nos savoirs que nous avons parfois considéré la pratique avec condescendance comme quelque chose d'un peu vulgaire ou sale il faut dire la vérité que même aujourd'hui encore cette opposition est un peu caricaturée et qu'elle est d'ailleurs complètement dépassée beaucoup d'enseignants sont avocats beaucoup d'avocats sont enseignants l'université offre une formation pratique la clinique en est effectivement la preuve mais il faut pouvoir sortir respectivement de nos postures justement pour pouvoir permettre ce développement il faut admettre que l'université ne soit pas sanctuarisée en quelque sorte dans cette approche strictement d'enseignement et de recherche mais qu'elle puisse ou qu'elle doivent en réalité peut-être même avoir une application pas une application mais un prolongement de son activité dans la cité avec un rôle actif dans la cité en tant que tel l'une des choses qui moi m'avait personnellement convaincu justement de procéder à la création des cliniques juridiques et d'une clinique juridique en France en particulier était le fruit d'une visite que j'avais faite dans une université américaine et vraiment d'une manière assez simple je m'étais présenté alors c'était une université assez prestigieuse j'étais étudiant à ce moment-là j'ai tout simplement rencontré un enseignant je lui ai dit est-ce que je peux assister à votre cours il m'a dit oui pas de problème vous vous asseyez au fond vous assistez au cours c'est inhabituel chez nous je pense d'une part et puis ce qui m'avait vraiment frappé c'est qu'en fait on rentrait dans les universités américaines les plus prestigieuses sans aucun contrôle sans montrer de carte d'étudiant sans montrer pas de blanche on ne peut pas dire que les Etats-Unis ne sont pas un pays menacé au terme de sa sécurité je pense que c'est assez clair mais il y avait un aspect ouvert qui révélait beaucoup de choses et alors il y a des scientifiques ici je ne me permettrai pas de parler d'une chose que je ne connais pas mais je crois que dans les années 70 il y avait des vrais débats au MIT aussi pour savoir si on devait fermer ou pas les portes du laboratoire je crois qu'il y avait une vraie réticence à fermer les portes des laboratoires et des salles de recherche et la seule chose qui a emporté la décision de fermer quand on partait la nuit les laboratoires et les salles de recherche mais vraiment je parle sous votre contrôle c'est peut-être une légende urbaine aurait été le coût du matériel informatique qui ne faisait que croître et qui aurait justifié qu'on commence à protéger un peu certains locaux justement mais c'est ce qui m'a été dit j'ignore si c'est vrai tandis que quand on voit effectivement qu'on passe devant la Sorbonne quand on passe devant Assange quand on passe chez moi à Paris 8 Saint-Denis qui n'est pas la fac la plus prestigieuse a priori au niveau touristique il ne faut montrer pas de blanche aussi simplement que ça on n'accède pas un cours comme on veut on ne rentre pas dans une université aussi librement je trouve que ça dit beaucoup sur l'échange entre l'intérieur et l'extérieur tel qu'il peut exister donc il faut que nous sortions de ces caricatures de ces postures caricaturales il faut que la clinique il faut que l'université d'une manière générale puisse s'investir dans son territoire c'est très important elle n'est pas hors sol elle n'est pas nulle part elle est dans un territoire avec une histoire une justification et un prolongement de son activité d'enseignement recherche qui peut non seulement être valorisé bien sûr au niveau national mais qui nécessite et qui peut être valorisé au niveau local aussi c'est une chance et c'est l'un des intérêts des cliniques de la même manière bien sûr on reproche beaucoup aux cliniques de ne pas permettre on reproche beaucoup pardon aux universités de ne pas permettre la professionnalisation des étudiants la clinique est un outil de professionnalisation absolument merveilleux qu'il s'agisse de professionnalisation vers justement les professions judiciaires ou la professionnalisation vers les professionnels de l'université de la recherche c'est assez intéressant de voir qu'on oppose toujours les chercheurs aux professionnels dans notre discipline c'est comme si effectivement les chercheurs n'étaient pas des professionnels ce sont évidemment des professionnels mais des professionnels de la recherche c'est un outil là aussi de professionnalisation assez fabuleux c'est un outil et c'est surtout cela moi qui m'intéressait aussi je crois que je suis un peu long c'est un outil d'empowerment absolument extraordinaire pour les étudiants c'est surtout ça qui à mon avis permet l'éclosion des cliniques juridiques dans notre pays ce à quoi j'ai pu participer c'est qu'en réalité nous en tant qu'enseignants nous ne sommes que bien peu de choses nous ne faisons que répondre à la demande croissante des étudiants d'investissement d'implication d'activité comme on pourrait dire d'une manière un peu datée extrascolaire et que sans leur motivation absolument extraordinaire il n'y aurait absolument aucune clinique qui pourrait voir le jour ou qui pourrait fonctionner donc la clinique juridique c'est vous la clinique juridique c'est la réalisation de la force du savoir que vous engrangez et dont vous disposez déjà de la pertinence de ce savoir et de cette connaissance juridique et de cette connaissance scientifique a fortiori lorsque vous avez la chance de participer à des cliniques qui sont des cliniques à saisine directe il est assez stupéfiant de voir des étudiants qui ont à peine 20 ans et qui peuvent résoudre les difficultés juridiques de personnes qui ont deux fois trois fois parfois quatre fois leur âge et qui viennent les saisir à ce moment-là on réalise la force et la chance extraordinaire qui est celle de notre pays qui nous permet effectivement d'étudier et de bénéficier de cela je trouve à titre personnel qu'il est absolument effroyable de bénéficier de telles compétences et d'envisager qu'elles ne soient pas mises à profit effectivement de la communauté de l'étudiant lui-même pour effectivement assurer non seulement sa formation mais un rendu aussi d'une certaine manière à ce que la société peut lui avoir déjà donné par l'organisation de ses études la clinique juridique c'est un mouvement qui va dans les deux sens la clinique juridique c'est un peu aussi une petite secte il ne faut pas se cacher les choses on a nos petits travers on a nos petits mots de passe on a nos petits nos petits échanges avec les étudiants ce sont des cliniciens des cliniciennes c'est important on a des petits codes entre nous que tous ne partagent pas au sein de l'université alors ça fait rigoler mais ça donne une sorte d'émulation et je trouve que c'est effectivement une très très belle chose un mot pour finir peut-être parce que je encore une fois je crains d'être trop long je trouve que la clinique est un peu finalement à l'image de ce que l'on peut voir dans certains pays comme l'Inde vous savez qu'on raconte souvent alors il s'agit peut-être là aussi d'une légende urbaine ou pas mais que certaines personnes plantent parfois les graines d'arbres qui font des racines et qui vont génération après génération pousser pour permettre de créer un pont c'est assez important de voir qu'effectivement cette graine est plantée non pas pour la génération immédiate comme nous on le fait on construit un pont et c'est fini mais effectivement ça va profiter aux autres générations la clinique juridique c'est ça c'est créer des ponts entre les générations faire que nous dépassions nous-mêmes en tant qu'enseignants en tant que professionnels notre mission faire que vous-même vous devenez entre guillemets non pas héritier mais titulaire justement de cette mission de prolongement de l'université au sein de la cité parce que c'est pour vous et c'est vous qui allez effectivement faire fructifier ce que nous n'avons fait que planter finalement et puis c'est le faire non seulement entre les générations mais c'est le faire aussi au bénéfice de la société cela pose une vraie difficulté de savoir si la clinique doit limiter son activité aux populations défavorisées vulnérables ou autres à l'évidence non dès lors que la société peut profiter de l'action dans un but pédagogique évidemment puisque c'est là le cœur de l'activité de la clinique juridique donc dans un but pédagogique la clinique peut faire profiter effectivement les tiers et la société du savoir qui est transmis c'est la meilleure chance je vous félicite je vous remercie et je vous le dis encore une fois je vous envie extraordinairement pour ce que vous allez avoir la chance de vivre merci je vous remercie je vous remercie beaucoup maître pour cette féminiante intervention et donc selon vous je suis le nouveau gourou de l'université d'Evry écoutez j'ai déjà neuf adeptes c'est déjà ça alors écoutez pour poursuivre donc cette inauguration nous venons d'accueillir donc le parrain de la clinique donc monsieur le député Cédric Villani si vous voulez bien me rejoindre tout à l'heure donc le président de l'université est intervenu pour la locution d'ouverture donc il vous a il vous a salué et pour ma part voilà tout à fait et donc pour ma part voilà je vous ai remercié en votre absence et en présence de madame Romero Diaz parce que je trouvais que vous aviez accepté très naturellement et que c'était vraiment une chance pour les étudiants de vous avoir tous les deux comme parrain et marraine pour cette promotion et pour les promotions à venir donc voilà je tenais encore une fois à vous remercier donc je vais vous laisser la parole puisque donc monsieur Cédric Villani va nous présenter l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques dont il préside j'ai dit également tout à l'heure donc il faisait également partie du groupe d'études conditions animales donc c'est pourquoi il représentait également vraiment le concept One Health voilà tout à fait et donc il est accompagné également simplement je le signale de Mathilde de Saux-le-Count qui est conseillère scientifique en sciences de la vie chimie et santé donc au sein de l'office donc si les étudiants par la suite veulent lui poser quelques questions elle sera à leur disposition je vous laisse la parole à monsieur Villani merci beaucoup chère Aloïse madame Ken rappelez-moi combien de temps nous avons peut-être que justement sur ce temps on peut prendre aussi alors en principe vous avez 45 minutes nous avons pris un peu de retard mais écoutez je vous les laisse volontiers on va le faire en moins de 45 minutes mais ce qui est important c'est qu'on prenne de ce temps pour faire un échange parce qu'il n'y a aucun cas dans lequel je vais vous parler pendant 45 minutes ici nous sommes en enregistrement très bien merci beaucoup maître pour ce que vous avez dit sur les universités leur nécessaire ouverture je ne sais pas si l'anecdote liée au matériel informatique est exact mais elle est tout à fait plausible et il faut se souvenir que les Etats-Unis c'est ce pays plein de contrastes dans lequel vous avez un mélange de grande méfiance et d'extraordinaire ouverture ça m'est arrivé précisément dans la banlieue de Boston à l'occasion de déplacement scientifique d'être logé dans une pension de famille où il n'y avait juste jamais eu de clé où jamais de toute l'histoire de cette pension de famille on avait fermé la porte principale à la clé ça fait partie de ces contrastes en ce qui concerne les universités bien sûr un monde ouvert et qui a pu être ouvert sans aller dans les sujets polémiques je me suis convaincu qu'aujourd'hui dans le climat actuel les campus doivent être réouvert et beaucoup plus qu'avec les jauges actuelles étant donné que le risque psychologique actuellement encouru par les étudiants me semble bien plus grave pour la société que le risque sanitaire lié au Covid inutile de développer ce point d'avantage ici on va se concentrer sur ce que vous évoquiez sur la clinique juridique et ce contexte ici je vais insister sur deux principes fondamentaux et je vais en développer un bien plus que l'autre par rapport à la parole par rapport à la parole et au mélange universitaire et politique le premier la liberté l'indépendance de l'universitaire est garantie par la constitution plus haut niveau que vous pouvez il n'y a aucun cas dans lequel l'état peut venir contrôler la pensée le travail la publication universitaire en disant cela n'est pas conforme avec ce que vous voulez et il y a des raisons très fortes pour cela un travail universitaire qui est bridé par le pouvoir il peut très bien se fourvoyer il peut être se retrouver à se brider il peut venir se déformer il y a des exemples célèbres comme les recherches de l'ISENCO en Russie qui ont mis à bas tout un pan de la science d'une des plus grandes puissances du XXe siècle en l'occurrence la biologie qui est devenue complètement dévoyée et anéantie par rapport à la concurrence par rapport au jeu international et cette indépendance jalousement préservée par les universitaires elle est très importante j'en ai moi-même fait des frais quand certains de mes collègues universitaires m'ont reproché de faire de l'ingérence quand je défendais une proposition de loi demandant à ce que chaque formation universitaire comporte un volet écologique sans même préciser quel était le volet écologique quoi que ce soit j'ai eu des retours assez acides de la part de la conférence des présidents des universités me disant c'est pas aux politiques de se mêler de ce qu'on enseigne dans les universités cette indépendance a bien gardé en tête de façon extrêmement forte et le deuxième c'est la nécessité pour les décisions politiques aujourd'hui plus que jamais de s'appuyer sur une analyse scientifique tout simplement parce que les grands problèmes de notre temps de notre société ils sont bourrés de complications scientifico-politiques et parce que tout le monde les invoque alors attention ici ne pas se méprendre c'est pas comme s'il y avait la voie toute tracée qu'on peut apprendre quand on connaît la science et la voie qu'il ne faut pas prendre et que quand on est éclairé naturellement il y a un chemin qui est là plutôt que l'autre en vrai dès que le débat acquiert un peu de profondeur toutes les parties aux prises les unes avec les autres vont utiliser des arguments scientifiques accuser l'autre camp d'être anti-scientifique ne pas choisir les bonnes études ne pas choisir les bons arguments ne pas avoir la bonne hiérarchie impossible de s'y repérer sans avoir l'appui de spécialistes dans le domaine qui vous aideront à décortiquer mais aussi à mettre en contexte à mettre en valeur sur un sujet sanitaire un temps un peu complexe vous allez avoir des dizaines et parfois des centaines d'études bien sûr elles seront contradictoires les unes avec les autres dans certains cas ce seront des des nombres statistiquement non significatifs de cas qui vont en contradiction dans d'autres cas ça sera parce que les conditions ne sont pas vraiment les mêmes vous pouvez avoir contradiction entre ce qui se passe en laboratoire avec pipette et boîte de pétri et ce qui se passe sur une expérience avec un modèle animal comme on dit sur un modèle biologique avec un rat ou un chat et contradiction avec ce que vous observez sur le terrain en épidémiologie vous pouvez avoir une grande différence d'appréciation entre un danger qui peut être énorme et un risque même si le danger est énorme et que vous n'y êtes pas exposé c'est pas vous êtes il n'y a pas moyen il n'y a pas lieu de se prévaloir tous ces sujets toutes ces questions vous les voyez quand vous creusez dans tous les grands débats qui ont été portés ces dernières années par la société au niveau des gouvernements au niveau du Parlement pour prendre quelques exemples pressants bien sûr le climat qui est à l'ordre du jour vous pouvez prendre les questions liées à la pollution plastique dans le dernier rapport de l'Office parlementaire scientifique bien sûr les questions pesticides qui ont agité de façon considérable l'hémicycle il n'y a pas longtemps bien sûr les questions sur les animaux avec ma collègue Romero Diaz et moi-même on s'est retrouvés aux prises et évidemment on s'est retrouvés aux prises avec la contestation sur la validité des études scientifiques que nous évoquions évidemment ce n'est pas comme s'il y avait quelque chose d'incontestable et dire voilà il y a ceci il y a cela il faut argumenter discuter et avoir des personnes à qui on peut on peut faire confiance qui vont vous aider là-dedans et elles comme moi nous avions nos réseaux et nos experts aussi que nous pouvions consulter et aider à nous à nous repérer là-dedans parfois ce sont aussi des grands enjeux scientifiques technologiques qui sont des enjeux politiques qui qu'en soit prendre un exemple récent qui était dans le discours du président de la république en Essonne dans sa visite au campus à Clé l'informatique quantique c'est un sujet purement technique c'est devenu un sujet politique aussi parce que un ordinateur quantique peut craquer des codes que l'ordinateur classique ne peut pas craquer et donc il y aura un avantage compétitif important qui peut s'avérer dans la guerre du secret dans la guerre de l'innovation tout ce que vous voulez un avantage décisif au niveau des états pour revenir un peu en arrière sur une mission que j'ai portée auprès du gouvernement de l'intelligence artificielle pareil il y a 20 ans c'était un sujet de quelques experts et moi quand j'étais étudiant en mathématiques on me déconseille d'aller là-dedans parce que c'est un sujet qui n'avait que peu d'application et qui était réputé obscur très proche de la logique très abstrait très théorique aujourd'hui c'est tout le contraire sujet très pragmatique sujet de tout le monde sujet dans lequel les entreprises travaillent sujet dans lequel tout le monde et tous les gouvernements se demandent combien de milliards ils vont pouvoir réserver un sujet qui en soi est devenu un enjeu de pouvoir et donc un sujet extrêmement politique donc pour ces raisons les sciences ne pouvaient pas absolument pas les éviter dans le domaine politique dans les expertises quand il va s'agir de faire une contre-proposition quand il va s'agir par exemple quand avec quelques collègues on a déposé un recours auprès du conseil constitutionnel sur les questions d'autorisation de PCC néo-nipotinoïde on a argumenté dans notre argumentaire il y avait des études scientifiques et le conseil constitutionnel a dû aussi argumenter et c'est pas tout blanc tout noir le conseil constitutionnel a estimé que malgré les études scientifiques la réponse apportée par le gouvernement était proportionnée là où nous estimions que la réponse n'était pas proportionnée à la fin des fins il y a l'analyse scientifique il y a les valeurs politiques qu'on met par-dessus la façon d'argumenter la façon d'interpréter un pouvoir de décision qui revient au pouvoir politique au pouvoir judiciaire avec le pouvoir scientifique qui n'est pas là pour décider mais pour analyser et pour apporter les différentes cartes sur la table aux différentes parties idéalement à toutes les parties en présence deux choses sur lesquelles je vais insister dans ce débat scientifique politique la première c'est cette façon dont les je vais réinsister dessus par-dessus extrêmement important dont les arguments sont utilisés par un camp par un autre camp et où parfois certains intérêts politiques certains groupements d'intérêts vont exploiter utiliser invoquer de la science y compris de la bonne science pour défendre leurs intérêts cas d'école remarquable c'est celui de la protection des intérêts du tabac qui pendant des années a financé avec succès des études scientifiques pour montrer à quel point le cancer du poumon était multifactoriel c'était pas des fausses études il s'agissait pas de dire la cigarette ne cause pas le cancer du poumon il s'agissait de noyer le poisson si vous voyez ce que je veux dire à travers toutes sortes d'études étudiant des corrélations avec d'autres facteurs et ainsi obscurcir le schéma pour le politique au contraire le rôle du politique à travers ce travail d'instruction c'est d'arriver à dégager les paramètres importants ou pas qu'est-ce qui dans les études joue le rôle et simplifier si vous voulez fournir aux politiques le scientifique doit fournir aux politiques en ce stade la coopération doit fournir quelque chose de simplifié dans lequel on dit voilà on met de côté tout cela et on se concentre là-dessus parce que c'est là qu'il y a un enjeu ici c'est extrêmement difficile il n'y a aucun cas dans lequel un non-expert peut s'y retrouver vous savez dire tout est publié on peut consulter les références et tout ça non c'est juste impossible de ne pas s'appuyer sur l'expertise de personnes qui baignent là-dedans et la deuxième chose sur laquelle je réinsiste en aucun cas un conseil scientifique que ce soit l'université ou que ce soit au niveau d'une nation ne prend de décision un conseil scientifique est là pour conseiller c'est toute la différence avec un conseil d'administration ou un gouvernement ou un arbitrage un politique il est là pour il peut faire pression éventuellement en certains cas mais il est là pour apporter l'éclairage c'est toujours dur c'est toujours conflictuel les organismes qui font le pont entre la science et la politique quand vous faites les comparaisons à travers le monde il n'y a aucun exemple dans lequel ça marche de façon fluide il y a des cultures dans lesquelles ça marche mieux que d'autres des pays dans lesquels ça marche mieux que d'autres parfois s'il y a mis en question il fut un temps où le poste de conseil scientifique le plus important du monde pendant des décennies ça a été le conseiller scientifique en chef du président des Etats-Unis poste qui a été balayé par Donald Trump rétabli par Joe Biden je simplifie un tout petit peu par rapport à ce qui s'est passé mais dans les pratiques c'est ça qui s'est passé qui a été annoncé j'ai eu l'occasion de siéger dans plusieurs de ses conseils conseil stratégique de la recherche c'est l'organisme qui en France est censé apporter du conseil scientifique au gouvernement et qui ne marche juste pas c'est quasiment officiel pour regarder le rythme des réunions les sujets dont il décide de toute façon dès qu'un sujet difficile arrive comme ça a été le cas pour la pandémie il a été juste oublié personne ne l'a consulté et c'est pas faute de l'avoir travaillé retravaillé il a été il a changé plusieurs fois de statut à certains moments il était mis sous l'égide du président de la république à d'autres moments le premier ministre puis le ministre de la recherche tous les montages opérés n'ont rien changé à ce fait que ce conseil est juste inopérant aujourd'hui et que quand un gouvernement a besoin de conseil il préfère mettre en place une nouvelle structure dans le cas du Covid on a été servi puisqu'il a été mis sur place successivement le conseil scientifique présidé par Jean-François Delfraissy le conseil CAR présidé par Françoise Barré le comité vaccin présidé par Marie Polkini le comité le comité stratégie vaccinale présidé par Alain Fischer plus le comité citoyen qui avait encore une autre fonction mais en tout cas vous avez 4 ou 5 institutions qui ont été créées spécialement venant s'ajouter à toutes celles qui existaient là au lieu d'utiliser les instructions en place je ne dis pas ça pour accabler le gouvernement je dis ça pour montrer à quel point c'est difficile et combien les réflexes la mise en place des organes qui font le pont entre scientifique et politique est toujours difficile j'ai eu le privilège de siéger au sein du premier conseil scientifique de la commission européenne calamité le conseil n'a jamais je pense eu la moindre avis qu'il y a eu le quelconque impact sur la politique européenne au bout de 6 mois on était encore en train de débattre sur notre rôle ça s'est en plus ça venait sous l'effet de querelles de pouvoir entre le commissaire à l'enseignement supérieur à la recherche et la conseillère du président à l'époque c'était le président Barroso et bref j'ai rarement eu autant le sentiment de perdre mon temps que dans ces réunions de premier conseil comme je suis tenace j'ai quand même accepté de siéger au sein du deuxième conseil scientifique de la commission européenne la gouvernance s'était resserrée les arbitrages avaient été faits pour qu'il n'y ait plus de conflits ont été placés officiellement auprès du commissaire en charge d'enseignement supérieur à la recherche le sort qu'il n'y ait plus d'interférences avec le cabinet du président de la commission européenne la procédure avait été allégée et recadrée des moyens avaient été mis un secrétariat avait été rajouté tout avait été repensé à l'aune de l'expérience de tous mes conseils et cette fois ça marchait remarquablement bien un détail près c'est qu'on n'a jamais de tout le temps que j'y siégais été ne serait-ce que reçu une fois par le président de la commission européenne de l'époque donc quand je vous parlais de quelque chose qui est délicat et qui a du mal à se mettre en place je parle aussi d'expérience alors l'organisme que je vais vous présenter ici c'est l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ou OPEX et je dois dire de tout ce que j'ai vu ou dans lequel j'ai siégé c'est ce qui marche le moins mal et j'ai eu le privilège de le connaître d'abord en tant que membre du conseil scientifique puis ensuite en passant de l'autre côté en tant que membre de cet office OPEX office parlementaire scientifique en bref mais ce qui était important vous voyez dans le titre ça a été bien pensé évaluation des choix scientifiques et technologiques l'office est là pour évaluer les choix et ensuite porter la décision auprès du politique en disant voici il y a telle et telle option on les a argumentées on a fait l'instruction du dossier au centre scientifique et maintenant c'est à vous de trancher il y a en fonction des sujets cette stratégie cette idée qu'on laisse le politique trancher s'applique par exemple plus ou moins bien un très bel ouvrage sur les rapports entre science et politique que je vous recommande subit le nom de l'auteur ça s'appelle The Honest Broker on retrouvera ça avec un coup d'internet en quelques secondes qui décrit bien toute cette variété des façons dont l'interface peut se faire entre science et politique et comment dans certains cas c'est le devoir du scientifique que de recommander une solution dans notre cas en fonction de l'incertitude dans le domaine ou en fonction des valeurs qui sont impliquées de proposer une palette de choix dans lesquels le politique va aller piocher il y a une littérature plus généralement sur ces questions littérature anglo-saxonne bien développée littérature francophone très peu développée et dans le cadre de l'Office ça a été bien pensé comme ça l'Office est né dans les années 80 quand il apparaissait clair que la puissance publique avait besoin d'un conseil scientifique pour s'y retrouver en particulier sur le sujet chaud du nucléaire et sur lequel comme vous le savez il y a encore des très grands choix très grandes décisions qui restent dans le débat sur le stockage des déchets sur la stratégie en général et le montage qui a été mis en place est singulier il m'a fallu du temps avant de comprendre à quel point il avait été bien pensé en particulier son caractère bicaméral mon fils c'est 18 députés 18 sénateurs avec une présidence tournante tous les 3 ans entre l'Assemblée nationale et le Sénat indépendamment des élections dans un cas ou dans l'autre j'ai été élu président à mon arrivée à l'Assemblée nationale de cet office et ça a duré quelques mois après quoi le balancier est repassé du côté du Sénat j'ai donc dû laisser mon poste quasiment à peine j'avais obtenu la présidence j'en suis devenu premier vice-président le président est devenu le sénateur le sénateur et ancien ministre Gérard Longuet sénateur de la Meuse et donc on avait en pratique une gouvernance partagée au bout de 3 ans le balancier est revenu du côté de l'Assemblée nationale et j'ai été réélu président cette fois-ci avec quelque chose qui est intéressant quand j'ai été élu président la première fois c'était sous les couleurs du parti majoritaire j'appartenais au groupe majoritaire quand le balancier est revenu j'étais député indépendant non inscrit réélu toutefois on est dans un contexte très transpartisan où de toute façon comme c'est Assemblée nationale plus Sénat en gros la majorité présidentielle représente un quart du corps électoral du corps de l'office et les trois quarts ce sont des groupes d'opposition présidentielle variées plus important étant le groupe Les Républicains et les sénateurs votent aussi avec les députés c'est pas comme si les députés élisent leur candidat les sénateurs c'est collégial donc réélu et l'une des premières missions qui nous a été reconfiée c'est de façon emblématique c'était l'évaluation de la stratégie gouvernementale en matière de vaccins confiée par le président Ferrand qui en tant que président de l'Assemblée nationale voyait bien l'avantage qu'il y avait à confier à un organisme transpartisan indépendant une évaluation de la stratégie gouvernementale le député Villani c'est indépendant ça c'est bien vu si ça va pas bien il le dira mais si ça va il le dira enfin quand il parlera il le fera pas de façon partisane il le fera en fonction et c'est exactement ce qui s'est passé bien que composé de trois quarts d'opposition présidentielle le rapport de l'Office sur la stratégie vaccinale concluait en gros que la stratégie du gouvernement était pas du tout loin d'être aussi mauvaise que les oppositions d'un côté comme de l'autre ne le disaient c'est un exemple où ça s'est bien passé je ne me fais pas d'illusion il y a des exemples où ça s'est mal passé il y en aura aussi d'autres où ça s'est mal passé mais en tout cas le montage tel que vous voyez est extrêmement intéressant pour garantir par le côté transpartisan l'indépendance et de fait dans la presse certaines des reprises disaient voilà qui est étrange cet organisme en majorité en position présidentielle qui porte une appréciation plutôt positive sur la stratégie vaccinale du gouvernement alors comment fonctionne cet office ici un des parmi les 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 fonctionne de façon assez classique où on peut être saisi par l'Assemblée nationale ou par le Sénat sur un sujet nous sommes bras armés du Parlement c'est-à-dire on ne peut pas s'auto-saisir d'un rapport quelqu'un nous le demande et ça ça a été pensé de façon à ce qu'on reste systématiquement au service du Parlement sans se mettre à séparer les choses et à aller nous-mêmes sur des sujets qui seraient sur notre propre agenda en un certain sens parmi les mouvements de fond tels que j'ai pu aussi les développer à la gouvernance la réactivité pour qu'on puisse en très peu de temps rendre des avis et donner des rapports on l'a vu de façon forte au niveau de la stratégie vaccinale dont Mathilde Lecomte était la plume en l'occurrence celle qui coordonnait et qui s'occupait de rédiger le document dans sa forme ça a été des délais et une vitesse juste inédite dans l'histoire de l'office mais il le fallait pour être prêt au moment du débat parlementaire c'est le 15 décembre on se souvient très bien de cette date vu les délais extraordinaires qu'il fallait tenir et il le fallait pour être au rendez-vous pour que l'avis du scientifique ne vienne pas après le débat politique la professionnalisation aussi et nous avons inauguré l'idée sur laquelle il y aurait des scientifiques à temps plein dans cet office auparavant c'est des administrateurs généralistes qui tenaient compte le rôle de conseil scientifique et Mathilde fait partie de cette première promotion de scientifiques nous en avons recruté trois on a eu une quatrième de façon temporaire on va recruter un quatrième pour que au moins dans les axes principaux biologie, chimie, santé d'une part physique climat d'autre part et puis sur les questions de sciences humaines et sociales et puis sur les questions de mathématiques et informatiques et informations on puisse avoir quelqu'un qui attend plein travail pour l'office face de la veille soit consultable en direct sans arrêt face le pont avec d'autres scientifiques etc. nous aide à être là en permanence pour professionnaliser l'affaire j'insiste sur le rôle des sciences humaines et sociales considérable dans tous les sujets que j'ai évoqués et en matière vaccinale de façon générale avec le Covid c'est très impressionnant quand vous regardez les études et les méta-études à l'échelle mondiale les questions les plus difficiles les plus délicates les plus intéressantes quand on aura du recul elles concernent les sciences humaines et sociales confiance des questions de rapports entre politique et scientifique justement il y a une étude préliminaire qui vient de sortir Harvard Cornell qui parle du triptyque société sciences politiques à l'occasion du Covid et qui met en valeur met en lumière toute une panoplie d'essais d'effets parfois contradictoires parfois paradoxaux qui sont liés à la gestion de cette pandémie en particulier le fait général qu'à travers le monde au lieu d'effacer au lieu de voir la politique s'effacer devant la technique en temps de pandémie comme on pourrait le croire a priori en se disant les questions politiques vont être mises de côté ça va être aux techniciens aux médecins de donner leur avis au contraire on voit à travers le monde que partout les effets politiques se sont amplifiés les Etats-Unis les divergences entre républicains et démocrates se sont accrues etc. et c'est un constat général à travers le monde tout ça ce sont des choses que le texte a vocation à étudier et à renforcer dans une démarche qui est au confluent comme je vous le répéter entre le scientifique le politique et le citoyen et la société traduit aussi formellement d'ailleurs dans nos auditions nous avons maintenant des auditions qui non seulement sont publiques et réalisées en contradictoire mais en plus publiques au sens de l'interaction des citoyens peuvent poser des questions pendant les auditions nous les répercutons il y a le filtre parlementaire c'est un dispositif unique à ma connaissance parmi toutes les auditions parlementaires qui nous permet d'avoir des interactions et des échanges bien plus riches j'ai parlé plus que je ne croyais excusez-moi peut-être Mathilde peut dire quelques mots sur sa formation son travail et les enjeux de l'office tels qu'elle les voit bonjour à tous juste quelques mots brièvement donc je fais partie de l'équipe des trois scientifiques qui sont en permanence à l'OPEX qui comme l'a dit monsieur Villani ne sont pas experts en fait de certains sujets mais nous sommes donc scientifiques nous avons une culture scientifique qui nous permet d'aborder des sujets assez facilement de pouvoir contacter des scientifiques qui eux sont experts assez facilement de pouvoir informer en fait éclairer les parlementaires de façon informelle dans des temps aussi assez courts et de pouvoir monter après des auditions par exemple avec des experts produire des rapports etc. et donc on a vraiment un rôle d'intermédiaire de facilitateur en fait du lien entre science et politique comme l'a dit monsieur Villani il y a beaucoup de choix politiques qui sont comment dire qui devraient prendre en compte les faits scientifiques et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire dans le travail au quotidien voilà votre formation Mathilde oui pardon moi je suis ingénieure en fait de l'ESPCI donc à Paris à une école d'ingénieur et j'ai fait ensuite un master en neurosciences et une thèse en neurosciences donc voilà et c'était une très très fondamentale sur un sujet très précis que bien sûr je ne réutilise pas du tout au quotidien mais en fait pendant la thèse je ne sais pas trop je pense qu'il y a des thèses également en droit bien sûr mais on développe énormément de compétences qui sont en fait réutilisables ensuite ce à quoi on ne pense pas forcément et je vous encourage c'est la véritable naissance universitaire la thèse il n'y a pas de doute là-dessus comment avez-vous entendu parler de l'OPEX en fait par l'annonce depuis le post qui est du coup celui que j'occupe aujourd'hui j'avoue que je ne connaissais pas du tout l'OPEX avant c'est vrai que pour le grand public c'est un organe qui est très peu connu mais qui mériterait à être mieux connu parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui aspirent à ce que la science soit vraiment qui arrive aux politiques et je pense que beaucoup de scientifiques pensent que il y a vraiment une frontière très marquée entre les deux mondes et donc est-ce qu'il y a des moments dans votre dans votre exercice de ces derniers temps qui vous ont étonné particulièrement étonné non pas forcément mais c'est vrai que par exemple en ce moment on est en train de monter une audition sur les NBT qui sont des sortes d'OGM un petit peu différent par la technique d'obtention des OGM donc pour des productions de végétaux et c'est vrai que quand on est sur des sujets très sensibles comme cela qu'on travaille avec plusieurs rapporteurs qui M. Villani disait tout à l'heure qu'on est un office bicaméral mais quand il y a deux rapporteurs sur le sujet nous avons mis ensemble là-dessus une sénatrice LR et un député insoumis vous imaginez sur une question d'OGM en gros quelqu'un dans le parti est radicalement vent debout contre les OGM et quelqu'un dans le parti est plutôt au contraire vent debout contre les faucheurs d'OGM et c'est le boulot effectivement qui s'accorde sur la liste des auditionnés et c'est le jeu je dirais démocratique j'aurais bien fait savoir qu'en dernière ressource j'arbitrerai s'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord mais que je privilégie la solution dans laquelle ils se mettent d'accord sur le choix des intervenants alors c'est une gymnastique très compliquée en fonction des différentes tables rondes vérifier qu'il y a un déséquilibre politique que tous les différents champs sont atteints mais je crois qu'on y arrive oui on y arrive et il faut également maintenir un certain niveau scientifique en plus donc voilà c'est un challenge je veux dire j'ai une formation scientifique mais c'est vrai que dans les faits au quotidien je me rends compte qu'il y a beaucoup d'autres compétences à utiliser pour réussir à faire tout ce travail écoutez je vous remercie beaucoup madame restez à m'écouter peut-être monsieur Villani donc encore un grand merci est-ce que quelqu'un a des questions peut-être pour monsieur le député alors on va juste commencer peut-être par les étudiants bien essayé bien essayé alors mademoiselle Jabot je vous écoute sur chaque on va dire on est très attentif l'office l'office est très attentif à s'appuyer sur l'existant et à éviter tout ce qui complique les choses dans nos recommandations d'habitude et c'était le cas sur le vaccinal on insiste sur la création sur la pardon sur l'usage des différents réseaux déjà existants d'ailleurs on a été plutôt critique sur la sur la création du comité de citoyens tirés au sort pour le vaccin en argumentant que ça venait rajouter de la complexité il y en avait déjà beaucoup et c'était pas la même configuration au plan je dirais démocratique que la convention des citoyens tirés au sort pour le climat les citoyens tirés au sort pour le climat ils ont eu peut-être deux ans pour travailler ils ont eu un temps important et ils venaient sur un créneau qui n'était pas rempli celui de l'acceptabilité citoyenne des changements sur le climat dans le cas des vaccins non seulement c'était dans un contexte sous pression considérable qui n'est pas bon pour qu'un comité citoyen puisse travailler mais en plus ils y venaient en redondance avec le collège citoyen de la haute autorité de santé le collège des patients s'il puis dire qui a déjà été prévu pour représenter la voie de la société civile dans la HAS c'est un exemple sur lequel notre évaluation du dispositif était plutôt critique monsieur Thomas directeur du département entreprise de Néopole oui pardon la question elle est plutôt sur la saisine en fait de l'OPEC il se trouve que vu le cas on travaillait pour le compte indirect de l'OPEC à l'époque et on voit à quel point c'est quand même un instrument qui est formidable pour l'occasion de l'écrit mais ma question elle est effectivement il y a quand même beaucoup de sujets sur lesquels l'OPEC à l'occasion est saisi effectivement il y a d'autant plus de sujets sur lesquels l'OPEC à l'occasion est saisi que c'est une saisine qui est faite par les députés et ou par les sénateurs et que du coup effectivement c'est eux qui sont en prise avec un certain de problématique mais que finalement comment est-ce que vous régulez celui-là c'est-à-dire comment est-ce que les sujets je sais qu'il y en a nous on a des sujets par exemple sur l'agriculture cellulaire par exemple sur lesquels effectivement l'OPEC pourrait être très intéressant à saisir comment est-ce que les sujets arrivent et sont sélectionnés et sont filtrés pour arriver jusqu'au travail fondamental je vais distinguer plusieurs voies la première un sujet qu'on peut aborder sur je vais dire une note courte une communication une audition pour ça on a toute marge manœuvre on n'a pas besoin de se faire saisir et on peut avoir des sujets qui sont suggérés en particulier par notre conseil scientifique et de temps en temps genre deux fois par an le conseil scientifique est réuni on demande à tout le monde quelles sont les tendances du moment qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce qui mériterait qu'on se penche dessus ça peut aussi venir n'importe où si vous vous nous dites voilà un sujet intéressant nous on peut très bien faire dessus une réunion une audition quelque chose maintenant s'il s'agit de passer au niveau au-dessus un rapport une audition qui engage le Parlement là pour le coup on ne peut pas saisir nous-mêmes on doit être saisi soit par une des commissions permanentes de l'Assemblée ou du Sénat soit directement par les présidences de l'Assemblée ou du Sénat dans le cas vaccinal c'est le président de l'Assemblée nationale qui nous a saisis ensuite la commission des affaires sociales a confirmé la saisine en disant parce qu'elle était celle qui était intéressée un peu plus tard quand il s'est agi pour nous de faire étendre la saisine on s'est adressé à la commission des affaires sociales en disant écoutez pour l'instant là au sein du Covid on ne travaille que sur la stratégie vaccinale on n'a pas envie de reprendre tout parce que c'est beaucoup trop vaste et ça empiétrait sur les pouvoirs des politiques si on devait en plus prendre les sujets de confinement ou pas confinement publicité, communication etc. en revanche on a besoin de pouvoir travailler aussi sur les sujets des traitements les questions des anticormonoclonaux toutes les questions techniques qui viennent autour du vaccin et qui complètent la réaction scientifique et technologique en l'état actuel de la saisine du président Ferrand on ne peut pas le faire s'il vous plaît élargissez la saisine pour qu'on puisse en plus les mettre dans nos rapports et nos avis et effectivement c'est ce qui s'est passé et voyez ici dans cette dialectique le genre de phénomène dans lequel ça se produit qu'est-ce que je vais dire un autre exemple sur lequel sur lequel sur lequel je ne sais pas si je vais être saisi si on va être saisi en tant qu'OPEX mais sur lequel j'ai été personnellement saisi disons en tant que président de l'OPEX au moins pour apporter non pas forcément un avis mais un gage une sorte de regard qualité question délicate des nitrites dans la charcuterie il y a une proposition de loi Modem qui a été mise sur la table puis retirée qui va peut-être revenir il y a eu un passage en commission des affaires économiques dans laquelle ça s'est fait avec des arguments où justement tout ce que j'évoquais tout à l'heure d'études qui noient le poisson ou de confusion entre danger et risque est très clairement là sur la table certains vont vous dire il y a un danger terrible qu'il y a la toxine botulique c'est bien pour ça qu'on a besoin de nitrites dans la charcuterie sauf que quand vous regardez l'exposition à la toxine botulique elle est devenue négligeable aujourd'hui donc on peut très bien argumenter que ce n'est pas un argument qui se vaut et donc là-dessus il y a quelque chose sur lequel on va être impliqué alors comme on est par ailleurs saisi sur un sujet fort voisin et connexe qui est celui de la consommation de viande en général vous savez il y a les débats est-ce que consommer de la viande est petit A bon pour la planète petit B cancérogène dans quelle limite quels sont les paliers etc. c'est le député Antoine Herth qui traite de ce sujet on a je dirais on a une expertise et un avis sur un sujet connexe qui pourra aussi être utilisé c'est un sujet sur lequel et comme vous voyez sur ces exemples on est très attentif à ne pas influencer sur la question de la viande je ne suis pas mystère de mes opinions et en plus je suis végétarien député Herth c'est le contraire il vient d'un territoire où on mange de la charcuterie au petit déjeuner et ça n'empêche on va trouver le point d'entendre tout ça on va s'entendre sur quelle est la base scientifique quels sont les trucs sur lesquels on peut s'entendre tout ça et arriver jusqu'au point où ça devient un choix politique ou un choix personnel merci beaucoup est-ce que les étudiants oui alors notre seul homme parmi cette promotion monsieur Milias nous écoutons en vrai c'est assez rare que j'ai besoin d'arbitrer le tranché je dirais que les parlementaires qui composent l'OPEX sont en pratique respectueux et comprennent bien où sont les limites il y a eu un très petit nombre de cas dans lesquels il a fallu intervenir en particulier sur glyphosate c'était le sénateur Médeviel qui avait fait une intervention désastreuse dans la presse en plus ce n'est même pas le sujet puisque la saisine portait sur la saisine portait sur les agences d'évaluation comme l'EFSA les agences européennes d'évaluation des risques sanitaires des choses comme ça et donc là ce sénateur fait une intervention dans la presse en disant en expliquant que la toxité du glyphosate c'était du pipeau que de toute façon il ne fallait pas écouter tout ça c'était une intervention qui était orientée marquée et là ça a chauffé sec si je puis dire les trois autres il y avait quatre rapporteurs sur cette mission les trois autres se sont désolidarisés de lui les coups de fil toute la journée ont plu des parlementaires à l'Assemblée et au Sénat qui ont commencé à encore et comme il y a des confusions entre la position personnelle du sénateur et la position de l'OPEX on s'est fait accuser d'être au service des lobbies ou tout ce que vous voulez donc là c'était une vraie maladresse j'imagine que notre collègue parlementaire pensait qu'en parlant à la presse quotidienne et régionale locale ce n'est pas quelque chose qui allait attirer l'attention mais c'est bien mal connaître les médias d'aujourd'hui et donc ça a été l'incendie c'est l'un des rares exemples d'habitude où des fois quand il y a une tension ça se résout de façon plutôt feutrée sans qu'il y ait de vrais sans qu'il y ait de vrais problèmes même dans le cas que j'évoquais par exemple vous avez la sénatrice LR et le député insoumis même l'un et l'autre reconnaissent et disent c'est le jeu démocratique où il faut qu'on arrive à s'entendre et si les arguments contradictoires sont de bonne tenue c'est tant mieux etc. alors après ne va pas c'est pas tous les députés n'importe quel député ou sénateurs qui sont choisis par leur formation respective pour aller dans le texte il y a à priori des gens qui ont déjà un respect important pour le débat scientifique et démocratique merci une autre question on a vu allez-y mademoiselle on a vu merci merci Je vais distinguer plusieurs trucs et laisser la parole. À l'OPEX, vous avez, si vous voulez, parmi les personnes qui constituent l'OPEX, d'abord les politiques qui sont là parce qu'ils sont politiques, avec un intérêt pour la science, certes, mais ils n'ont pas du tout forcé d'avoir fait une formation scientifique. Ils peuvent très bien avoir à venir du privé ou venir de n'importe où. Ils sont là en tant que politique. Une différence d'ailleurs de l'OPEX avec d'autres organismes à l'international, par exemple avec, je crois qu'il s'appelle l'OTA, l'organisme européen qui est du même genre, c'est que les rapports de l'OTA sont signés par les scientifiques, tandis que les rapports de l'OPEX sont signés par les politiques. C'est plus fort de signés par les politiques, ça veut dire que c'est le politique qui s'engage dans les recommandations au vu de l'avis des scientifiques. Vous avez les politiques, vous avez les administrateurs, comme par exemple le directeur général de l'OPEX qui a une formation d'administrateur et quelques conseillers. Et puis, vous avez les scientifiques, comme Mathilde, qui eux ont une formation purement de scientifiques se mettant au service de l'OPEX. Ça, ça constitue, ces trois catégories constituent l'office dans toutes ces composantes. Et maintenant, quand il s'agit d'aller trouver des avis, des auditions, ce sont des auditions de tout le monde. Dans le rapport sur les plastiques que je disais tout à l'heure, Philippe Bollot, député Modem, rapporteur, ainsi qu'Angèle Préville, sénatrice socialiste, ils ont fait plus de 100 auditions. Ils ont auditionné des chercheurs, des industriels, des designers, des experts de sciences, des matériaux en France, à l'étranger, tout ce que vous pouvez imaginer dans l'acquisition d'informations. Alors, peut-être Mathilde peut nous en dire un peu plus sur les profils. En gros, parce que le gouvernement a dit qu'il est important, effectivement, d'auditionner large. Peut-être que ce qu'on peut rajouter aussi, c'est qu'on peut aussi auditionner, par exemple, les ministères, par exemple, pour connaître leur action. Mais évidemment, les industriels sont importants aussi, parce que c'est eux qui vont avoir un impact, par exemple, pour les plastiques. C'est eux qui les produisent. C'est eux qui font le conseillement de la recherche pour réduire les vendredages. C'est les acteurs qui restent incontournables. Je vais rajouter quelque chose. La loi donne à l'office des… D'un côté, comme je vous le disais, on ne peut pas s'auto-saisir. D'abord, il y a quelques exceptions. La loi nous donne certains sujets de droit, en particulier le nucléaire. Et puis, par exemple, le fait qu'on donne notre avis sur l'évaluation des lois de bioéthique régulièrement. Dans le très long processus de révision des lois de bioéthique, l'OPEC, c'est une étape importante, avant que ça soit passé à la commission spéciale parlementaire. La loi nous donne aussi des pouvoirs importants d'évaluation, d'audition. Les mêmes que ceux d'une commission d'enquête. On peut, par exemple, pour n'importe quel établissement public, n'importe quelle institution publique, débarquer sans préavis en demandant un contrôle sur pièce et sur place, comme on dit. Et puis, voilà, nous sommes ici en tant que parlementaire pour vous contrôler. Et donnez-nous de la même façon qu'il y a eu des cas à la commission des lois. Je me souviens qu'ils avaient fait ça dans des prisons à un moment où ils avaient tous, la commission des lois, ils avaient débarqué sans préavis dans les prisons pour demander à visiter. Nous, on peut faire exactement pareil sur n'importe quelle administration publique. Donc, c'est assez costaud. Je me souviens d'une fois où il y avait une institution, je ne dirais pas laquelle, qui est vraiment renaquée, qui avait repoussé son audition plein de fois et qui avait mis de la mauvaise volonté. Je l'aurais dit en début de l'audition, la prochaine fois, on pourra venir frapper à votre porte sans vous avoir prévenu. Et vous serez forcé de nous donner tous les éléments que nous recherchons. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être, parmi les étudiants ? Non, pas d'autres questions. Alors, moi, j'en ai juste deux pour vous, monsieur Villani. La première, est-ce qu'il y a une thématique sur laquelle vous aimeriez justement que l'office soit saisi ? Je vais redire quelque chose que m'avait dit le scientifique en chef de Nouvelle-Zélande, Sir Peter Gluckman, qui est un des plus respectés, un des artisans les plus respectés du contact science-politique. Il est président d'une association sur ce thème et pendant le temps, il animait des comités. C'est tout sujet à son volet scientifique. Et le plus on le prend en amont, et mieux c'est. Et bien souvent, on se dit qu'il y a certains sujets qui ont besoin d'un regard scientifique et d'autres qui ne l'ont pas, et on loupe des choses qui peuvent être extrêmement importantes. Même, pour prendre un exemple récent sur lequel j'ai été particulièrement véhément en hémicycle il n'y a pas longtemps, celui de l'instruction en famille, la façon de scolariser les enfants, c'est un sujet qui est aussi à ces chercheurs, ces scientifiques et ces équipes qui cherchent à décrire la sociologie, les effets, les impacts, etc. Et là où j'avais été très véhément aussi dans la presse, c'est pour dire que c'est un scandale qu'on n'ait pas suffisamment consulté les scientifiques sur ce sujet. Même si c'est un sujet qui paraît fondamentalement juste républicain et tout ça, relevé des grands principes, il a besoin de son instruction scientifique. Très bien, donc pas de choix particuliers, tout sujet vous intéresse. Si je m'exprime là, il peut y avoir confusion entre mes sujets préférés, ceux de l'OPEX, je ne souhaite pas. Très bien, et dernière question, comment appréhendez-vous votre rôle de parrain de la clinique juridique One Health, une seule santé ? Je l'appréhende bien, ça va bien se passer. Comment vous voyez-vous ? Le sujet de parrain, être parrain, comme on dit, tuteur ou accompagné, aujourd'hui ce sont des choses qui se multiplient parce qu'on voit bien que c'est bien plus efficace que les modèles par l'exemple, par simplement le récit. C'est vrai pour les vocations, c'est vrai pour tout ce qu'on doit infléchir le cours des choses. Le fait d'être en contact et d'être là, présent, avec un relationnel bienveillant et incarné, est beaucoup plus efficace que l'abstraction ou l'exemple. Nous vous remercions sincèrement, monsieur le député, et puis les étudiants, beaucoup de chance de vous avoir pour parrain. Je vous remercie et puis j'invite les spectateurs à faire une petite pause puisque nous allons prendre un peu près dix minutes de pause avant de passer à l'intervention de la marraine de la clinique. Merci à tous. Merci. Alors, bonjour à tous. Nous allons poursuivre avec l'intervention de madame Laetitia Romero-Dias, que j'ai présentée tout à l'heure, qui est marraine de la clinique juridique et qui va nous présenter les travaux d'un député rapporteur sur le projet de loi relatif à la bioéthique et la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Donc, madame Romero-Dias, je vous laisse la parole. Merci à vous pour votre invitation. Merci également de m'avoir fait l'honneur d'être votre marraine. Ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur en tant que parlementaire, mais ça me tient à cœur également en tant qu'ancienne étudiante en droit. Donc, je suis très heureuse d'être à vos côtés. Comment j'ai pensé à l'intervention d'aujourd'hui ? Je savais que je passais en deuxième partie. Donc, déjà après des interventions brillantes, mais aussi denses. Et donc, je m'étais dit que puisque une partie de votre travail va être d'échanger, de débattre, c'était peut-être aussi comme ça qu'il fallait voir mon intervention d'aujourd'hui. Donc, je n'ai pas préparé un long propos liminaire. Vous avez pensé avant qu'on se rencontre à un certain nombre de questions que je vous remercie de m'avoir transmises pour que je puisse voir un peu quel était le champ de vos questionnements. Vous pouvez bien entendu en poser d'autres. Ça ne se limite pas à ce qui avait été annoncé. Et donc, je veux comme ça qu'on puisse échanger. Mais peut-être avant, je vous présente mon parcours. Je ne viens pas du monde scientifique comme Cédric, comme je vous l'ai dit. Donc, je viens pour ma part du monde juridique. Donc, j'ai été étudiante en droit, en droit privé, jusqu'à mon année de master où je me suis demandé en master 2 quel master j'allais faire, est-ce que je me spécialisais dans une des matières qu'on a étudiées tout au long du parcours juridique pour finir en effet comme un expert avocat ou juge ou autre, ou est-ce que je commençais une nouvelle matière ? Ça, ça a été mon questionnement pour choisir mon master 2. Et en l'espèce, j'ai choisi une nouvelle matière puisque je viens d'une famille, pour le coup, de scientifiques. Et donc, j'étais aussi passionnée par les sujets de santé. Donc, j'ai choisi un master qui s'ouvrait à l'époque, qui était le premier master sur le sujet, un master en droit de la bioéthique. Donc, c'est comme ça que j'étais à Paris 12, à Créteil, sur le droit de la bioéthique. Le droit de la bioéthique, il n'y avait pas de clinique juridique comme vous allez pouvoir le faire à l'époque. Mais quelque part, comme c'était un nouveau master, on a aussi eu beaucoup plus de liberté d'enseignement sur les formes. Et on a eu aussi beaucoup d'échanges avec le monde extérieur. Et à cette époque, puisque les experts du monde bioéthique sont divers, viennent du monde juridique, du monde scientifique, des associations, mais aussi du monde politique, nous avions eu, et j'en ai la mémoire, l'intervention d'un député de l'époque qui avait évoqué les révisions de lois bioéthiques qu'il avait connues au cours de son mandat et la façon dont ça se passait. Et à l'époque, j'étais étudiante en droit, je n'avais jamais imaginé que je serais un jour politique ou autre. Et je m'étais dit, mais c'est vraiment intéressant ce rôle de député, parce que quand on fait du droit, en tout cas, tout au long de mon parcours, j'aimais triturer la règle de droit. Et je me questionnais toujours, mais pourquoi elle est comme ci ? Et pourquoi elle est comme ça ? Et pourquoi ce n'est pas plutôt comme ça qu'ils devraient la penser ? Et je pense que quand on aime questionner la règle de droit, et quand après on comprend ce qu'est le rôle d'un député, ça peut intéresser. Et en l'occurrence, quelques années après, sans que ce soit un objectif, c'est avéré que sur mon parcours, j'ai eu l'opportunité de devenir parlementaire, que j'ai saisi à l'époque, après avoir fait quelques années d'exercice en tant que juriste. Et en tant que juriste, on a toujours, souvent, un rôle bien entendu de compréhension, d'application de la règle de droit, mais également, c'était le cas dans mes fonctions, un rôle de lobby, je le dis. Alors, c'est un des questionnements que vous avez eu dans vos interrogations, on en reparlera, mais donc j'ai pu exercer aussi, travailler à des argumentaires pour essayer de faire comprendre les enjeux du secteur dans lequel je travaillais, qui était la construction, à un certain nombre de politiques. Ça ne marche, ça ne marche pas, mais c'est un des rôles qu'on peut faire quand on est juriste. Donc voilà, et donc je suis aujourd'hui moi-même députée, avec, il me semble, les rôles qui sont, bien entendu, donnés à tout parlementaire par la Constitution, représentés, le rôle de représentation de la nation, et pas uniquement, contrairement à ce que peuvent penser certains députés, les habitants de leur circonscription, mais bien de l'ensemble des Français de notre territoire, le rôle de législateur, donc de faire la règle de droit, et le rôle de contrôle des politiques publiques. Ça, c'est les trois, on va dire, triptyques du rôle de député. À mon sens, le vrai rôle ou la vraie qualité ou la vraie responsabilité d'un député, on n'en parle, elle n'est pas écrite, c'est celle de douter. Il faut, à mon avis, pour être exercé correctement ce mandat, il faut savoir douter. Moi, j'ai coutume de penser que ma conviction, aussi argumentée, fouillée, réfléchie qu'elle soit, en fait, elle n'est une vérité que pour moi. Et ça, en tant que député, il faut savoir l'accepter, et du coup, savoir remettre en question sa propre conviction, ce qui n'est pas toujours aisé. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en tant que propos liminaires. Peut-être deux mots sur le rôle de rapporteur, avant d'avoir nos échanges. Donc, un rapporteur, c'est un député qui est choisi par, en général, le groupe majoritaire ou le groupe, lorsque c'est une proposition de loi qui dépose sa loi dans l'hémicycle, pour porter le texte de loi devant le Parlement. Donc, le porter en éclairant ses collègues, bien entendu, en portant le texte. Donc, en général, le rapporteur est quand même… C'est le premier d'un rapporteur, c'est d'être en phase avec le texte qu'il va rapporter. On n'est jamais obligé d'être rapporteur, c'est un choix. Et donc, on rapporte un texte que l'on croit, que l'on veut améliorer, que l'on veut pousser, que l'on veut défendre. Donc, ça, c'est le rôle premier, éclairé. Comment on fait pour travailler et être choisi sur un texte ? En général, ce sont des députés qui ont travaillé par le passé ou depuis longtemps sur le sujet, sur le sujet porté par le texte de loi. Parce qu'on ne peut pas… Cédric l'a évoqué tout à l'heure. C'est des sujets qui sont assez lourds, parfois scientifiques, parfois de nature tout autre, mais qui nécessitent une expertise qu'on ne peut pas appréhender, même avec le soutien d'autres, en quelques semaines ou en quelques mois. Il faut prendre le temps d'expertiser, de connaître le sujet, d'en comprendre les contours, d'en comprendre les différents interlocuteurs et les différentes thèses qui sont en présence. Et donc, ça nécessite du temps. En général, le rapporteur est quelqu'un qui a déjà travaillé, soit sur des rapports d'information, soit dans des groupes, ce que j'appelle des groupes d'intérêt à l'Assemblée, donc les groupes d'études en l'occurrence, qui sont sur divers thèmes et qui ont, ou par leurs activités professionnelles par le passé, ça peut arriver également, qui ont une expertise ou en tout cas une appétence particulière sur le sujet. Ensuite, le rôle de rapporteur, il est celui de recevoir, d'auditionner l'ensemble des… Enfin, l'ensemble, en tout cas, autant que je peux, parce qu'il y a parfois trop d'acteurs, mais d'essayer d'avoir une vision la plus représentative des différentes thèses et des différents acteurs qui veulent s'exprimer sur un sujet donné et ensuite de faire un rapport à l'ensemble des parlementaires qui seront d'abord en commission, puis ensuite dans l'hémicycle en comité plus élargi, sur le texte, et également d'expertiser l'ensemble des amendements portés par les députés sur un texte. Essayer de voir si la proposition de tel député est intéressante, si elle peut en effet apporter quelque chose de positif au texte, d'essayer d'en comprendre parfois les contours, c'est pas toujours… on n'est pas expert de tout non plus, et donc ça nécessite beaucoup d'échanges avec les parlementaires qui déposent les amendements, avec des experts, avec le gouvernement également, puisque le rôle de rapporteur, c'est aussi celui, il faut le dire, de négocier un certain nombre de choses avec le gouvernement pour tenter d'avoir en tout cas un avis convergent le plus large possible. ce n'est pas une obligation, mais ça peut aider en tout cas à faire voter un certain nombre de choses. Donc voilà ce que je voulais vous dire en propos liminaires, et maintenant je pense que c'est bien qu'on puisse passer directement à vos questions et à un échange plus direct. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont des questions pour Mme Romero-Diaz ? Oui, M. Muliez, allez. Oui, d'accord, vous, je crois, à mes rapporteurs, c'est une autre rédaction de Mme Romero-Diaz, est-ce que vous vous pensez aider pour réaliser un texte qui est une partie générale, et pour le niveau de la sécurité juridique notamment, pour que l'interprétation aille dans le sens de la rationalité sur les autres, ou est-ce que vous nous décore avec le texte ? Non, non, on se fait aider, on se fait aider pour plusieurs raisons. Être rapporteur, donc, on n'est pas à l'Assemblée, c'est une assemblée représentative de l'ensemble des Français, on n'est pas tous juristes. Moi, en l'occurrence, c'est mon cas, mais il y a des rapporteurs de textes qui sont, par exemple, sur un texte sur l'agriculture, ça peut être utile d'avoir un agriculteur rapporteur d'un texte parce qu'il connaît très bien le domaine, pour autant, il n'est pas spécialiste de la règle de droit, et de l'exercice que représente le fait d'écrire un texte droit. Donc, on se fait aider de plusieurs manières. D'une part, on a une équipe de collaborateurs, comme tout député, donc en général, dans les équipes de collaborateurs, il y a souvent, ça revient, on va dire, 90% du temps, un juriste dans l'équipe qui peut aider à la rédaction. D'autre part, quand on est rapporteur, et là, c'est uniquement quand on est rapporteur, on a l'Assemblée qui nous met à disposition un ou plusieurs administrateurs qui sont des personnes hautement qualifiées sur la règle de droit et qui passent leur temps à rédiger les textes. Et donc, c'est eux qui sont davantage souvent à la manœuvre sur l'écriture, ou en tout cas, qui viennent conseiller le rapporteur de passer du stade de l'idée, de la conviction, à celui d'une norme de droit. Et ce n'est pas toujours simple. Des fois, le mot qui doit être présent dans la loi n'est pas celui qu'on souhaiterait exprimer en tant que rapporteur, mais on sait très bien, après, en tant que juriste, les conséquences que peuvent avoir tel mot ou telle formulation, ou telle négation qui n'est pas formulée ou qui est formulée de manière trop large, et ça, il y a tout un travail. Donc, en effet, on se fait aider par des administrateurs, par nos collaborateurs, parfois par des avocats extérieurs. On peut prendre des conseils extérieurs, bien entendu, soit qui viennent à nous tout seuls. Là, vous pouvez appeler ça une forme de lobby, mais pas forcément, c'est une expression. Soit qu'on consulte et qu'on rémunère également en tant qu'expert sur le sujet. Ça m'est arrivé sur la condition animale par le passé, pas en tant que rapporteur, mais avant de rédiger la proposition de loi, de faire appel à une avocate spécialiste dans le domaine pour comparer un certain nombre de points. Mademoiselle, nous vous écoutons parler bien fort, pour que tout le monde vous entende bien. Justement, par rapport à la préparation de la foi sur la réponse animale, j'aurais aimé savoir comment vous l'avez préparée, vers qui vous vous étiez tournée peut-être pour la préparer, je ne sais pas, des associations ou des experts. Et si vous avez des, entre guillemets, regrets sur le texte tel qu'il est aujourd'hui, que vous auriez peut-être préféré voir, rédiger autrement, ou avec plus de... Enfin, des choses que vous auriez aimé voir dans la loi, finalement, de l'initiative. Alors, sur la condition animale, c'est une proposition de loi qui a beaucoup évolué, que j'ai initiée dès le début de mon mandat, en fait. Donc, en 2018, on a eu des débats sur une autre loi, qui était la loi EGalim, des états généraux de l'alimentation, dans laquelle j'avais tenté de porter quelques amendements sur la condition animale, en l'occurrence, sur l'interdiction de l'élevage de poules en cage. Et puis, d'autres collègues, dont Cédric aussi, qui faisaient partie du groupe Condition animale, ont aussi essayé de porter individuellement quelques amendements, comme ça, pour faire évoluer la condition animale dans l'élevage. Ça a été très compliqué. On a fait passer peu de choses, parce que, et c'est vrai, on a été retoqués, et il n'y a pas eu de débat, c'était ça le plus frustrant, parce que ça a été des amendements sur lesquels on a parfois travaillé pendant des mois, ont été rejetés en l'espace de deux minutes. Et donc, vous regrettez, non pas qu'il n'y ait pas été voté, mais qu'il n'y ait même pas eu de débat sur le sujet. Mais à chaque fois, l'argument était le même, qui était de dire, ce n'est pas l'objet de la loi. L'objet de la loi, c'est l'alimentation, les états généraux de l'alimentation. L'objet de la loi n'est pas centré sur la condition animale. Et donc, on n'a pas réussi à faire naître ce débat. De là, ensuite, moi, j'ai porté une réflexion. J'ai eu aussi d'autres acteurs, des associations, des habitants individuellement qui sont venus me voir et me disent « J'aimerais bien que vous portiez tel sujet, tel sujet. » Et je leur ai dit « Non, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. » Ça n'aura aucun intérêt de déposer peut-être des centaines d'amendements et essayer de trouver dans chaque loi un raccrochement juridique pour pouvoir porter un amendement sur un sujet dans lequel il n'y aura pas de débat. Et donc, on peut très bien s'érinter à déposer des centaines d'amendements en cinq ans et n'en avoir aucun de voté. Et donc, c'est beaucoup de travail pour se dire à la fin « Qu'est-ce que j'ai fait avancer ? » Rien du tout. Donc, je me suis dit qu'il faut prendre une autre approche stratégie. Et c'est pour ça que c'est un des éléments du rôle de député. C'est qu'il y a la conviction, il y a le travail juridique, il y a l'expertise, mais il y a aussi la stratégie. C'est comment convaincre, mais aussi comment faire en sorte de pouvoir avoir le débat. Et moi, j'ai eu la conviction assez tôt qu'en effet, il fallait un texte spécifique sur la condition animale, qu'on pouvait essayer de le faire le plus large possible, mais quand bien même il serait très resserré, et quand bien même il fondrait au cours des années, c'est-à-dire qu'il voulait être très large au début et puis finir très resserré, il fera toujours plus avancer les choses dans ce qu'il contiendra que si on dépose 100 amendements qui sont tous rejetés. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai travaillé avec les acteurs de la condition animale, quels qu'ils soient, ça a été assez long, pour leur demander aussi de répertorier, parce que le monde de la condition animale, c'est un monde qui a éclaté, énormément d'associations, notamment des centaines d'associations, qui portent souvent chacun un sujet très spécifique. Et donc, il y a eu un travail de recueil des attentes de ces associations, et donc à travers ces associations, finalement, des attentes de la population, que des associations, ce ne sont que des habitants qui se réunissent pour porter une condition. Donc, à travers elles, les attentes des associations. Après, il y a eu un travail d'expertise, de savoir quelles sont les propositions qui sont acceptables, quelles sont les propositions qui sont juridiquement tenables également. Et après, il y a un choix aussi personnel. De là, j'ai réuni un corpus et j'ai monté une proposition de loi que j'ai essayé ensuite de faire déposer à l'Assemblée nationale. Parce que déposer une loi, c'est toujours simple. La faire passer dans l'hémicycle, ça, c'est autre chose. Nous n'avons pas la main individuellement en tant que députés sur l'agenda de l'Assemblée. Donc, il faut soit que le gouvernement accepte de déposer le texte en son nom, donc là, ça devient un projet de loi, soit que notre groupe politique accepte de le déposer dans ce qu'on appelle une niche parlementaire en tant que proposition de loi. Donc là, ensuite, il y a tout un travail de conviction de trouver des collègues qui portent le même sujet, qui sont d'accord pour monter un collectif autour de ce sujet, qui sont venus enrichir la proposition de loi avec leurs propres travaux. Ça a été le cas de Dimitri Houbrou, qui avait mené un certain nombre de travaux, de Cédric, qui a aussi fait un certain nombre d'apports sur cette proposition de loi, mais également de Loïc d'Ambreval, qui était co-rapporteur avec moi et qui avait également travaillé plus spécifiquement sur la question des animaux de compagnie, qui est venu enrichir la proposition de loi. Et une fois qu'on a réuni un certain nombre de députés autour de ce texte, il est plus facile d'expliquer qu'on souhaite que notre groupe porte ce sujet dans l'hémicycle, ce qui a été le cas. Après, est-ce que j'ai des regrets ? Sur le contenu du texte, il y a deux choses. Je n'ai pas tellement le droit de dire que j'ai des regrets dans le sens où, honnêtement, si je me remets au tout début du mandat, je n'aurais jamais pensé, et je pense que Cédric aussi, je n'aurais jamais pensé obtenir autant d'avancée. C'est-à-dire, honnêtement, si on m'avait dit en 2017 qu'on arriverait à faire interdire les animaux sauvages dans les cires, qu'on arriverait à mettre fin à la présence des dauphins et des orques dans les delphinariums, qu'on arriverait à mettre fin à l'élevage de fourrures pour les visons, qu'on arriverait à mettre fin à la vente des chats et des chiens en animalerie, ou sur les plateformes internet, je n'aurais jamais cru. Je ne pensais pas du tout que ça nous mènerait jusque-là. Je ne peux pas dire que j'ai des regrets. Au contraire, je pense qu'on a fait un grand pas. Est-ce que c'est l'arrivée ? Non, je ne considère pas que c'est l'arrivée non plus. Je considère qu'il était temps. Ça faisait des décennies qu'il n'y avait pas eu de grandes avancées sur le sujet. Il était temps que la France franchisse ce pas. Maintenant qu'elle a franchi le pas de passer de l'immobilisme à « je me mets en mouvement », il faut aller plus loin. Je ne doute pas que maintenant, le débat ayant été installé, il se fera au cours des années prochaines. Et dans les sujets qu'il faudra un jour qu'on débatte, bien entendu, même si on n'est pas resté sans rien faire, mais aujourd'hui, ça mériterait un grand débat au Parlement. Il y a en effet le sujet de la chasse. Je le dis, c'est un débat que nous devons avoir au Parlement. Pour le moment, on ne doit pas trouver les conditions pour le porter, mais il faudra qu'on puisse avoir ce débat. Pour autant, il y a quand même eu quelques avancées mineures, mais comme celui de mettre à zéro les quotas de chasse pour la chasse à la glu, mais pour autant, nous n'avons pas eu un débat sur l'activité de chasse et sa régulation. Et ça, un jour, il faudra qu'on puisse l'avoir. Et probablement, également, sur l'élevage. Il y aura sûrement un débat, je pense, dans le cadre de la loi climat sur l'élevage. Pas forcément le plus poussé, mais un jour, il faudra qu'on ait un débat plus large sur la question du traitement animal dans l'élevage. Ça fait partie des questions qu'on devrait avoir, mais on ne pouvait pas tout faire en un coup. Là, c'était important dans cette loi qu'on ait vraiment un volet animaux de compagnie, qui n'avait pas été traité depuis très longtemps, et qu'on n'oublie pas également les animaux sauvages, ce qui a été le cas dans cette proposition. de loi. Et la corrida viendra de toute façon un jour dans l'émicycle très prochainement, à mon avis. On a ouvert la voie. Je pense que cette proposition de loi a ouvert la voie à ce qu'il y ait de nombreux débats dans les années à venir sur la condition animale. Alors, une autre question. Alors, je retourne la caméra. Nous vous écoutons. Est-ce qu'il existe des stratégies de dépôt des amendements au-delà de la date du soir ? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Oui. En sautéreur de ma part, les rapporteurs peuvent déposer des amendements au-delà de la date du soir. Donc, est-ce qu'il y a des stratégies déjà de déposer des amendements jusqu'à la fin ? Est-ce que ça dégroupe chaque député dépose des amendements selon sa propre conscience ? Est-ce qu'on décide en tant que groupe de déposer des amendements ? Est-ce que, enfin, quelles sont les stratégies qu'il faut au sein des groupes ou en tant qu'un rapporteur ? Peut-être, par exemple, pour l'avoir vu ici ? Alors, les stratégies, elles existent toutes. Ces stratégies que vous évoquez, elles peuvent être, en effet, et là, c'est chaque député qui est, j'ai envie de dire, maître de sa propre façon de travailler. Certains députés, selon les sujets, d'ailleurs, changent de stratégie, mais certains députés ont travaillé un sujet de leur côté tout seuls parce que c'est un sujet peut-être des fois de leur territoire, c'est un sujet de leur profession, s'ils sont issus d'une profession, et puis ils décident, quand bien même ça n'a pas fait l'objet d'une position collective de leur groupe politique, de porter ce sujet. Même s'ils savent que peut-être il ne sera pas voté, ils souhaitent quand même qu'ils soient mis au débat et qu'ils soient portés. Donc ça, c'est une stratégie très individuelle. Les députés déposent les amendements qu'ils souhaitent déposer. Quand je dis ça, c'est la règle. Après, il y a des nuances. En effet, quand vous déposez en tant que rapporteur, notamment, un amendement qui est totalement contraire à la position connue de votre groupe politique, ça peut avoir des conséquences, des conséquences politiques. En général, le rôle du rapporteur, c'est, à minima, d'exprimer en amont auprès de son groupe sa position et d'exprimer, déjà, d'essayer de convaincre son groupe de rejoindre sur sa position. En général, c'est quand même souvent le groupe politique soutient son rapporteur. Et si ce n'est pas le cas, il a en effet un choix à faire. Soit il porte l'amendement dans lequel il est arrivé après sa conviction, mais pas que sa conviction. C'est après des heures d'expertise, des heures d'audition, des heures de travaux avec des juristes, avec les administrateurs. Soit il décide de maintenir sa position et de porter cet amendement. Soit il décide, en effet, de rejoindre la position de son groupe. Mais après, j'ai envie de dire, c'est au cas par cas, amendement par amendement. Quant à la stratégie du moment du dépôt, c'est vrai que le rapporteur, il n'est pas tenu par les délais de dépôt. En tout cas, moi, dans mon expérience sur la loi bioéthique, il n'y a pas eu de stratégie. Ça n'a pas été utilisé comme une stratégie. Ça a été utilisé, mais parce qu'on est dans des délais toujours trop contraints sur des sujets excessivement compliqués et notamment sur la question rédactionnelle. Il faut du temps. D'abord, il faut du temps pour expertiser et se forger une conviction et d'avoir une position à défendre. Après cette position, il faut, en l'occurrence, dans le cadre d'un projet de loi comme celui de bioéthique puisque ce n'est pas une proposition de loi. Pour le coup, c'est un projet de loi. C'est un projet qui émane du gouvernement. Il faut essayer déjà de le convaincre ou de converger s'il n'est pas convaincu totalement par notre position, en tout cas, de converger à une position commune. Une fois que ça s'est fait ou qu'on conclut qu'on ne sera pas d'accord, il faut trouver la bonne rédaction. Et il faut se dire que sur la loi bioéthique, on a eu en tout une semaine d'audition. Alors, c'est intense, c'est du matin jusqu'à 11h, minuit, mais ça reste qu'une semaine d'audition et ensuite, une semaine, on va dire, de travaux pour rédiger et encore, c'était large par rapport à d'autres textes qui sont beaucoup plus ramassés. Donc, ça va très, très vite. En général, le rapporteur, comme c'est quand même souvent son avis qui est prédominant auprès des collègues et sa rédaction, souvent, qui est aussi, pas toujours, mais c'est souvent sa rédaction qui est la plus regardée, souvent, il prend un peu plus de temps et on arrive après le délai de dépôt. pour maintenant, oui, certains rapporteurs peuvent faire le choix de déposer après le délai par stratégie, je ne vais pas dire que ça n'existe pas, mais en général, c'est contesté par les collègues, d'ailleurs, de tous les groupes, y compris du groupe dans lequel est issu le député, parce que ce n'est jamais très agréable de découvrir une heure ou même pendant le débat une rédaction. Connaître une position, c'est une chose, mais de pouvoir en apprécier les contours d'une rédaction sur le fait accompli, c'est pas, personne n'aime ça et personne n'aime se prononcer sur ce type d'amendement, donc c'est en général utilisé avec parcimonie. Merci. Une autre question ? Oui ? Alors. Oh ! Allez. Qu'est-ce que pensez-vous au député de la France ? Et pensez-vous que la généralisation du député pourrait être en délajeure comme les demandent certains de la région du patient ? On sait qu'aujourd'hui, la France, elle est très en place sur la question et il y a beaucoup de thérapies géniques qui sont au point, qui sont en place, qui sont en député ici aux Ulysse, dans les salles et qui pourraient sauver la vie de beaucoup d'enfants et beaucoup qui sont en place. Qu'est-ce que vous en pensez et l'avenir du dépistage et de la France en France ? Alors, moi j'ai une position personnelle très claire, je suis favorable à ce dépistage. Je ne comprends pas aujourd'hui en effet qu'on ait encore beaucoup de mal à y arriver, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Assemblée, c'est quelque chose de... Tout à l'heure, vous avez expliqué comment on travaillait avec le monde scientifique et sur une loi comme celle de bioéthique, il y a bien entendu les avis scientifiques et le monde médical qui explique ce qu'il pourrait faire grâce à l'extension de ces dépistages et donc quand on voit les potentiels derrière pour les enfants, pour leur famille, on a bien entendu envie de suivre mais il faut se dire que ce n'est pas le seul avis et c'est ça le propre d'un débat bioéthique, c'est que c'est aussi l'éthique du vivant, ce n'est pas uniquement le médical. Sinon, s'il suffisait d'écouter les avis scientifiques, finalement, il n'aurait pas besoin d'une réflexion éthique. Il faut arriver à faire le trait d'union entre l'avis scientifique mais aussi l'acceptabilité sociétale, en tout cas, il faut aussi avoir l'humilité de se dire que c'est ce qu'on comprend de l'acceptabilité sociétale puisque moi, j'analyse comme quelque chose d'acceptable pour la société, un autre collègue qui peut-être n'a pas la même vision de la société l'analyse comme quelque chose de pas acceptable. Et donc, c'est à nous de mettre une limite qui n'est parfois pas agréable parce que les capacités, les possibilités de la science donneraient envie de dire oui à tout. Simplement, on ne peut pas. Il faut qu'on arrive à dire non sur ce sujet-là. En l'occurrence, moi, j'aurais dit oui. c'est ma conviction personnelle. Aujourd'hui, c'est aussi le propre des lois de bioéthique, c'est que le nom d'aujourd'hui n'est pas forcément le nom de demain. Les choses évoluent comme finalement la pensée humaine et la société évoluent. Et ce qu'on sait sur ce sujet, c'est que le nom très ferme qu'il pouvait y avoir il y a quelques années est aujourd'hui quelque chose qui n'est plus du tout. Et donc, on verra quel est le vote définitif sur ce sujet parce qu'honnêtement, il n'y a pas de… Il y a eu des débats très longs sur le dépistage néonatal. La position, pour moi, aujourd'hui, elle n'est pas encore tranchée. Je ne peux pas dire qu'elle sera l'issue du vote. Et surtout que l'examen du projet de loi a été très étalé dans le temps. Et donc, on voit que la réflexion parlementaire n'est pas figée et qu'il y a des députés qui ont changé d'avis entre la première et la deuxième lecture. La deuxième lecture a eu lieu maintenant il y a presque plus de six mois. Le prochain vote aura lieu quasiment un an. Je pense qu'il aura lieu quasiment un an après le dernier examen. Donc, entre-temps, il y a des collègues qui ont fait évoluer leur position, qui ont été sur le terrain, qui ont retrouvé d'autres experts, qui ont été rencontrés des familles, qui ont été voir des médecins. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui de pouvoir vous dire qu'est-ce qui va se passer sur ce sujet-là comme sur beaucoup de mesures du texte de loi. Merci. Une autre question ? Oui ? Allez-y, la nouvelle. Je pense que à l'heure de l'éducation, à l'éducation, quels ont été selon vous les enjeux juridiques, notamment de l'autorisation de la création d'embrayement chinois ? Alors, sur ce sujet qui a été un des sujets, je pense, les plus difficiles à trancher, notamment parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les capacités de ce que peut offrir la recherche et les travaux sur l'embryon chimérique sont énormes. Aujourd'hui, en effet, quand on voit que on pourrait développer et comprendre davantage comment évolue une cellule humaine, comment, et notamment, on a du potentiel énorme en matière d'exploration et de capacité à trouver des traitements en matière de cancer qui est aujourd'hui quelque chose d'assez déployé au sein et d'un nombre de causes de mortalité assez énormes sur l'humanité, quand on voit qu'on imagine, même si on en est encore loin, qu'on pourrait éventuellement créer des organes ou des cellules humaines chez l'animal, mais qui permettraient, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une énorme pénurie d'organes, d'imaginer un autre monde pour la greffe d'organes qu'est celui d'aujourd'hui, et donc on peut imaginer tout de suite le nombre de vies sauvées, c'est un enjeu tout à fait énorme. J'entends par contre en effet les craintes qui s'expriment chez certains collègues députés, mais aussi dans la population qui est de dire il y a un animal, il y a un humain, quelque part vous voulez mélanger l'homme et l'animal et ça fait peur, c'est peut-être pour des scientifiques, pour des experts, pour des sachants quelque chose de très hypothétique ou de très fantasmatique, mais ça reste aujourd'hui une crainte de la société sur ce type de pratiques. Ce que les gens craignent, ce ne sont pas les potentialités, ce sont les dérives possibles, y compris les dérives inconnues et c'est ça, c'est très dur de lutter contre ça, c'est-à-dire on ne sait pas exactement quelles sont les dérives qui pourraient arriver, mais on sait qu'il peut y en avoir et comme il peut y en avoir, est-ce qu'on n'a pas intérêt à dire non ? C'est aussi ça et ça, c'est très difficile à retourner comme argument parce que quand quelqu'un exprime le risque, pour certains, c'est le risque de créer un homme animal, c'est assez facile à démonter scientifiquement, ce n'est pas possible par ce biais-là, pour autant quand c'est des dérives qui sont exprimées mais qui ne sont pas nommées, pour le coup, c'est plus difficile à contredire. sur moi, les enjeux que je vois sur ce sujet, c'est en effet les potentialités qui sont médicalement, à mon avis, incontestables et il faut y aller, mais en effet, la nécessité d'encadrer et c'est tout l'enjeu, il y a d'une part le premier questionnement, doit-on dire oui, doit-on dire non à cette avancée scientifique ? Est-ce qu'elle est possible ? Oui. Est-ce qu'elle est souhaitable ? Là, en l'occurrence, pour moi, la réponse est oui. Maintenant, une fois qu'on a répondu à ce premier questionnement, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non ? Quand c'est oui, c'est dans quelle limite et comment je l'encadre pour m'assurer, en effet, qu'il n'y ait pas de dérive. Là, en l'occurrence, on a choisi de l'encadrer fortement, en tout cas, si le projet de loi est voté définitivement, il y avait aujourd'hui une insertion, on avait interdit un certain nombre de choses, mais ce n'était pas très clair dans la façon dont c'était rédigé. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que comme la réalité horreur du vide, comme la règle de droit n'était pas très claire et soumise à interprétation, ça se passait, mais sans encadrement, en tout cas, officiel et précis. Demain, donc l'embryon chimérique, en tout cas, les cellules humaines chez l'animal, seront possibles, mais avec un encadrement très précis de l'Agence de la biomédecine, donc avec un régime d'autorisation, comme c'est le cas pour d'autres recherches, avec à chaque fois, non seulement la demande, je veux rechercher telle chose, selon tel protocole, et je veux utiliser tel animal, telle cellule, voilà, tout ça, c'est très précis, très contrôlé et l'Agence de la biomédecine non seulement donne après un accord ou un refus, mais ensuite, suit les travaux pour s'assurer que c'est bien conforme à l'autorisation qu'elle a pu donner. Voilà. Merci. Effectivement, un spectateur nous dit qu'il n'entend pas les questions quand elles sont posées, donc peut-être que l'on répète, effectivement. Est-ce que quelqu'un a une autre question parmi les étudiants ou parmi les intervenants également ? Oui, je vois, mademoiselle Kaba. Alors, parlez bien fort et on va reprendre la thématique de votre question. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 et on va reprendre les lois et on va reprendre les lois sous-féritants parce que les étudiants ont parlé. Donc, il n'y a pas de critères et de faire des étudiants. Bon, peut-être que vous reprendre une autre question. Donc, en effet, votre question, elle porte sur le choix du dépôt d'une proposition de loi et le choix de son examen et le choix en opportunité. En l'occurrence, est-ce que ne rentrent en compte que notre intérêt pour le sujet ou est-ce que d'autres intérêts ou d'autres convictions entrent en jeu au moment où on dépose notre proposition de loi ? Et notamment, en effet, est-ce qu'on le fait parce que c'est un sujet entre guillemets en vogue dans la société ? Quand on choisit de déposer une proposition de loi, il n'y a pas de règle. Il faut déjà en avoir une conviction personnelle. Je n'ai jamais vu un député déposer une proposition de loi s'il n'était pas en accord avec. Mais après, vous avez des députés qui choisissent, ça, c'est le choix de chacun, qui parfois déposent 20 propositions de loi au cours du mandat parce qu'ils ont travaillé, alors ça peut être des propositions de loi d'un seul article, ce n'est pas le sujet, mais parce qu'ils ont travaillé ce sujet-là et qu'ils décident de le déposer à l'Assemblée, il est enregistré, il a un numéro d'enregistrement officialisé, la proposition de loi est déposée. Pour autant, il a conscience que ce n'est pas forcément le bon moment pour l'examiner ou que le travail n'est pas forcément complet encore, il faudra sûrement le faire encore évaluer, mais il a souhaité le déposer pour faire savoir, en tout cas pour ceux qui suivent les travaux de l'Assemblée, qu'il y a une position qui s'est exprimée sur ce sujet-là, individuelle ou collective, ça dépend, on peut la déposer à une proposition de loi, on peut la déposer seule comme on peut la déposer à plusieurs. Et ensuite, il y a un choix en effet des groupes politiques et du gouvernement quand c'est un projet de loi de savoir ce qu'il inscrit à l'ordre du jour. quelles sont les motivations sur quoi on se base pour déposer ? Là, c'est tout un ensemble. Premièrement, notre programme politique, on s'est engagé vis-à-vis des citoyens à porter un certain nombre de mesures, donc elles doivent se traduire dans la loi, que ce soit à travers des projets de loi du gouvernement, que ce soit à travers des propositions de loi apportées par les parlementaires. Donc ça, c'est une des premières motivations. La deuxième motivation, c'est en effet l'état de l'opinion publique. À un moment donné, l'opinion publique, parce qu'il y a, ça peut être différent, c'est très différent, ça peut être un fait divers, ça peut être un sujet de fond qui est évoqué depuis 30 ans et qui revient dans l'opinion publique et qui aujourd'hui a une maturité particulière et qui fait qu'on se dit que c'est le moment de légiférer là-dessus. Et il y a sûrement une part de, en effet, de conviction personnelle. J'ai la conviction que ça, c'est une attente. Comme on a un rôle de représentation en tant que député, on essaye de représenter au mieux de ce qu'on peut. Donc, en effet, si on estime que c'est une attente des citoyens d'avoir une évolution ou une création d'un texte sur tel ou tel sujet, on va tenter de le faire inscrire à l'Assemblée. Et parfois, ça peut être aussi parce qu'on a un point de blocage en économie, dans le monde du travail, etc. et que ça fait plusieurs mois ou plusieurs années qu'on essaye de trouver une solution à un point de blocage. Et donc, on répond à une problématique. Là, on ne répond pas forcément à un choix de l'opinion publique, mais à une problématique donnée dans un secteur donné. Bien. Est-ce qu'il nous reste encore des questions de par les étudiants ? Oui, mademoiselle. Pour le dire sur la problématique de la problématique, je voudrais savoir quelle était votre conception du concept One-Nel et comment, à votre sens, il pourrait être mieux pris en compte et mieux mis en avant dans le cadre du métier qu'on pense. One-Nel pour moi en tout cas et ce qui en est la définition la plus courante, c'est en effet l'interdépendance de ce qu'est l'environnement, de ce qu'est l'animal et l'humain. Et aujourd'hui, je pense, c'est encore peu connu comme concept, malgré tout, ça reste un concept, j'ai envie de dire, de sachant, mais c'est difficilement contestable. quand on voit et malheureusement on voit en ce moment au quotidien la pandémie que l'on traverse dont on sait aujourd'hui qu'elle est issue, en tout cas qu'elle a été transmise par l'animal. On a pensé aux pangolins, on parle aujourd'hui plutôt de visons, mais on est dans le monde animal. On sait qu'aujourd'hui beaucoup d'épidémies chez l'humain sont transmises du monde animal. Donc, on voit bien l'interdépendance entre ces secteurs. La question environnementale est liée également. C'est un sujet notamment que je regrette qui n'a pas été abordé dans la loi de bioéthique, mais parce qu'on sent qu'on n'est pas encore mûr, on est mûr, je pense, sur le concept. On n'est pas encore mûr dans les propositions concrètes. Mais, par exemple, aujourd'hui, c'est pour moi une vraie question de bioéthique. Quel est l'impact, et on sait qu'il y en a un, donc on arrive à le mesurer et surtout à trouver, une fois qu'on l'a mesuré, quelle décision on prend, quel est l'impact des pesticides sur les changements d'ADN humains. on est en train aujourd'hui, on peut se poser la question, de modifier probablement l'espèce humaine de manière à ce qu'on ne le mesure pas encore. Et quel est l'impact de ces modifications, certes, de l'environnement, mais du coup également l'impact sur le vivant et sur l'humain. Donc, tout ça, c'est très lié, monde animal, environnement, santé humaine. Tout ça, aujourd'hui, c'est très lié, ce concept One Health qui repose aussi sur faire tomber conceptuellement les barrières, mais également de manière qui prône l'interdisciplinarité finalement entre les différents secteurs pour arriver à une efficacité commune. Je trouve que c'est formidable. Je trouve que ça reste aujourd'hui un concept que j'estime être un concept de sachant encore. je ne suis pas sûre que beaucoup de députés connaissent le concept, par exemple. Je pense que si on leur explique ce que c'est, beaucoup seraient d'accord, mais je ne suis pas sûre qu'ils le connaissent. Je pense que le grand public n'a pas du tout encore conscience de ça et que c'est aujourd'hui ça qui bloque essentiellement pour pouvoir arriver à le mettre en application de manière beaucoup plus générale parce qu'on peut se dire que c'est une question de bon sens et on peut se demander comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'adopte pas cette méthode et ce concept partout parce qu'il est encore assez peu connu. Certes, au niveau international, il commence à avoir beaucoup de traductions. On l'a dit, en France, on a eu les premières traductions et on voit que ça s'accélère. En effet, la présence d'un vétérinaire désormais au conseil scientifique résulte de cette pensée mais on n'est pas encore peut-être juste un mot d'alerte quand je vois que j'en discute autour de moi, j'en discute dans la population, j'en discute au sein des parlementaires. Toujours faire attention de ne pas confondre et je sais que ce n'est pas le cas du concept One Health mais de ne pas confondre l'interdépendance et la confusion des espèces. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que nous oppose beaucoup de personnes qui ont des doutes sur ce concept. Mais finalement, est-ce que vous ne voulez pas confondre l'homme et l'animal et dire que tout le monde est pareil et que tous les sujets sont les mêmes, etc. donc de bien rappeler systématiquement qu'en effet, interdépendance, ce n'est pas confusion, ce n'est pas la même chose et donc, voilà, moi, en tout cas, ma position sur le sujet. Et sur la question, notamment, un des aspects du concept d'une santé qui est environnementale, ça avait été évoqué dans le cadre des états généraux de la bioéthique et finalement, on n'a pas pu le traduire dans la loi parce que, et c'est là où on voit que le concept, il n'est pas encore assez connu, c'est que même si ça avait été mis à l'ordre du jour des états généraux, peu de citoyens se sont exprimés sur le sujet. C'était pour eux, ils ont exprimé le fait que ce n'était pas concret, ils ne comprenaient pas ce qu'on voulait, enfin, ce qu'on voulait dire par les impacts sur l'éthique et sur l'humain des aspects environnementaux, ils ne comprenaient pas bien le lien entre bioéthique et environnement, ça montre qu'il y a encore un travail. Votre clinique juridique, elle a tout son sens justement sur le sujet, il faut qu'en effet les étudiants, les penseurs de demain se saisissent du sujet non seulement pour le travailler mais aussi être capable de peut-être le restituer de manière plus digeste et plus large et le faire infuser dans la société mais il y a aussi un enjeu à mon sens d'enseignement bien plus tôt que les études de droit. C'est un des aspects qu'on a essayé d'introduire en tout cas par le biais d'amendements de certains collègues dans la proposition de loi condition animale qui était la question de l'enseignement de l'éthique ou en tout cas à minima si ce n'est pas de l'éthique animale qui est de la connaissance du respect de l'animal et voilà on a essayé par plusieurs on va dire solutions de faire en sorte qu'on commence à infuser et à enseigner ce type d'enseignement bien plus jeune donc éventuellement dès la primaire pour bien sûr on ne va pas conceptualiser O&F quand on est en primaire mais qu'on commence à appréhender certaines notions adaptées à l'âge de chacun pour l'instant ça reste très très difficile d'aborder ce sujet même si je remarque que le ministère a fait peut-être a été plus vite que le législateur et en l'occurrence Jean-Michel Blanquer et Julien de Normandie donc ministère de l'agriculture et ministère de l'éducation nationale ont commencé à travailler un premier fascicule sur la condition animale à destination des enfants donc je n'ai pas encore vu le contenu donc je ne me pencherai pas sur le contenu mais c'est un premier pas c'est qu'on accepte déjà d'introduire via des fascicules déjà le sujet très bien écoutez je vous remercie sincèrement madame la députée par rapport à la montre effectivement il va falloir peut-être mettre un terme mais je trouve que la fin notamment de vos propos comme vous le disiez montre tout le sens de la clinique juridique notamment pour faire connaître ne serait-ce que ce concept au grand public donc comme je le disais aussi par la rédaction de brèves de synthèse sur le site internet que pourront avoir l'occasion de faire les étudiants donc écoutez je vous remercie grandement je vais juste terminer par la même question qu'est votre confère comment envisagez-vous finalement votre rôle de marraine de la clinique juridique pour conclure avec enthousiasme mais avec vraiment envie envie d'échanger avec vous comme on l'a fait aujourd'hui mais envie de connaître aussi vos questionnements vos propres doutes vos apports c'est important pour nous en tant que parlementaires et aussi d'avoir un rapport un peu différent c'est à dire qu'on vient souvent nous voir c'est ce que je disais on vient souvent nous voir avec des convictions et des certitudes et on essaye de nous convaincre que ces certitudes sont les bonnes mais on vient rarement nous voir avec des questionnements et des doutes donc voilà je serais ravie de pouvoir participer à vos questionnements et à vos doutes et également connaître vos apports et aussi ce qui nous ressort de vos travaux écoutez merci beaucoup pour poursuivre dans notre programme donc j'invite à mes côtés maître Bernard et Nathalie Roland alors maître Moral Esprénois ne peut pas être parmi nous aujourd'hui donc je lirai une petite présentation de ses travaux et de la façon dont elle interviendra dans la clinique juridique alors donc là je vais voilà nous allons présenter les intervenants et partenaires de la clinique juridique et donc je vous propose de commencer par maître Bernard maître Bernard donc qui est avocate au barreau d'Evry qui est spécialisé dans le droit du dommage corporel et de l'indemnisation des victimes donc qui va qui va se présenter oui merci beaucoup de votre appel pour participer à cette clinique j'ai été assez surprise et très enthousiaste puisque je trouve en effet que c'est une démarche très intéressante et positive et qui est nécessaire désormais pour permettre en effet de faire une connexion entre la théorie que l'on peut apprendre à la fac et la pratique ce qui manquait à notre époque dans les études de droit j'en parlais avec mon confrère donc je voudrais Bernard en effet comme vous avez dit une petite présentation rapide je suis avocate au barreau de l'Essonne je suis spécialisée dans le droit du dommage corporel et j'interviens uniquement auprès de victimes ça veut dire quoi ça veut dire que je représente des victimes d'accidents de la circulation d'accidents du travail d'agressions de responsabilité médicale et également d'attentats et d'accidents collectifs j'ai toujours exercé dans cette matière alors ce master m'intéresse particulièrement parce que moi-même j'ai suivi le master 2 responsabilité médicale à la fac de Sceau à l'époque et j'avais choisi de cette matière parce que j'avais fait un premier master de droit privé fondamental où on avait un cours de bioéthique je me rappelle avec madame Fenouillet à l'époque et ça m'avait passionnée et c'est pour ça que j'avais choisi la responsabilité médicale et derrière s'en est suivi les stages en cadenier d'avocat et le choix de cette matière donc ça m'intéresse tout particulièrement de pouvoir participer à cette clinique juridique alors mon intervention dans le cadre des séminaires s'intéressera exclusivement à la pratique on va dire de la rédaction de conclusion et à la plaidoirie donc il y aura des exercices où vous aurez à rédiger je vous apporterai des cas pratiques en réalité vous aurez à travailler et ensuite à me présenter on organisera un petit tribunal où vous devrez plaider ces dossiers voilà alors que lorsque j'ai été contactée sur cette question je me suis dit oui mais je veux bien mais est-ce qu'ils connaissent le dommage corporel parce que c'est une matière qu'on n'enseigne pas à la fac donc en avant-propos il y aura je vais vous faire un petit cours sur ce dommage corporel ce que ça recouvre l'acception du corps humain et surtout l'indemnisation du préjudice puisque là on va s'intéresser à du chiffrage à de l'indemnitaire savoir comment on fait en pratique face à des dossiers quand une victime vient vous voir voilà j'ai été victime d'une erreur médicale alors bien sûr on apprend la responsabilité civile contractuelle délictuelle dans d'autres cas et après une fois qu'on a fait reconnaître ses responsabilités qu'est-ce qui se passe voilà comment faire indemniser quelle est l'acception du corps humain qu'il y a derrière cette notion et voilà on va faire ça en pratique ensemble au cours de neuf heures je crois voilà alors oui effectivement donc je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir répondu présent à ma sollicitation effectivement donc là on n'est pas vraiment dans le concept one else en tant que tel mais il m'a semblé aussi très important de conserver justement les matières traditionnelles en tant que santé humaine et comme vous l'avez dit dans des thématiques qui ne sont pas du tout ou très peu exploitées et que les étudiants aient la possibilité de travailler sur des cas concrets de savoir rédiger des conclusions de pouvoir faire des plaidoiries donc voilà tout ce que vous allez leur enseigner je vous en remercie par avance donc là ils apprennent au fur et à mesure ce qui va les atteindre j'ai vu une petite émulsion voilà donc écoutez je vous remercie beaucoup maître donc je vais cette fois passer la parole à Nathalie Roland donc on a évoqué un petit peu tout à l'heure l'agriculture cellulaire Nathalie Roland est donc cofondatrice et directrice exécutive de l'association agriculture cellulaire France et donc Nicolas Bureau qui devait l'accompagner aujourd'hui est excusé pour raison de santé il est juriste et cofondateur de l'association agriculture cellulaire France donc voilà je laisse la parole à Nathalie Roland alors donc oui je vais essayer de faire court donc je suis une des cofondatrices donc de l'association agriculture cellulaire France donc peut-être déjà expliquer rapidement ce que c'est que l'agriculture cellulaire ça j'ai un peu mal avec le masque alors le principe de l'agriculture cellulaire c'est de développer des produits animaux avec des techniques en fait de biotechnologie donc on a deux produits qui sont en développement de la chair animale c'est-à-dire de la viande du poisson des fruits de mer qui sont développés à partir de cellules animales et on a aussi des protéines animales pures qui sont développées à partir de micro-organismes selon le procédé de la fermentation donc c'est par exemple des protéines de lait d'œuf de gélatine collagène voilà c'est assez varié tout ce qu'on peut faire ça concerne alimentaire et même au-delà ça concerne aussi tout ce qui est matériaux par exemple pour faire des protéines de soie pour faire du cuillère enfin c'est vraiment assez large et donc en fait on développe ces produits sont développés pour proposer une alternative à l'élevage industriel qui soit donc meilleure alors là on rejoint un petit peu la santé de l'environnement donc qui soit meilleure pour l'environnement ce sont des techniques qui devraient demander moins de ressources naturelles donc le but évidemment c'est que ça soit meilleur pour l'environnement que ça demande moins de terre moins d'eau voilà moins de ressources que ça pollue moins en fait il y a plein de en fait les premières études qui parlent de ça montre des avantages potentiels très intéressants sur l'impact environnemental après il y a aussi donc ce qui concerne le bien-être animal parce que ce sont des techniques en fait qui ne demandent pas à ce qu'on soit qu'on ne demande pas en fait l'utilisation d'animaux soit qu'on ne demande pas qu'on les tue donc là c'est assez évident que pour le bien-être animal c'est une très bonne chose et aussi donc la santé humaine avec le fait que donc il n'y a pas besoin d'utiliser d'antibiotiques pour développer ces produits donc ça aide à lutter contre l'antibiorésistance le fait qu'on ait besoin de beaucoup moins d'animaux ça aide à lutter contre les zoonoses donc là ça nous parle vraiment pas mal depuis quelques mois maintenant et aussi le fait au niveau de la santé en fait on peut faire plein de choses à la fois par rapport aux produits humains parce qu'on peut les améliorer par exemple mettre des bonnes graisses à la place des mauvaises graisses et aussi le contrôle facilité du développement de ces produits devrait permettre à ce qu'il y ait moins de contamination des produits agroalimentaires donc il y a aussi des choses intéressantes par rapport à la santé humaine et du coup alors c'est en fait pour ça qu'on a créé cette association française pour pouvoir parler de ce sujet en France parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup dans certains pays plus anglo-saxons donc l'idée c'était d'en parler en France d'avoir un peu d'informations à disposition qu'ils soient en français au niveau des trois cofondateurs donc on a Tristan qui est consultant Nicolas qui est juriste moi ça fait quelques années que je travaille sur ce sujet j'ai commencé en 2017 avec le chercheur néerlandais Marc Post qui en 2013 avait montré le premier burger in vitro preuve de concept pendant un événement à Londres donc j'ai travaillé avec lui j'ai travaillé avec lui on a fait ensemble une étude sur l'acceptation du consommateur de cette viande donc cultivée à partir de cellules j'ai travaillé avec dix différentes organismes de recherche dont par exemple aussi l'INRAE en France pour lequel on avait fait une conférence sur le sujet et j'avais eu un budget pour faire une autre étude sur l'acceptation du consommateur que j'ai fait sur la France et l'Allemagne j'ai travaillé avec des organismes à but non lucratif et donc j'ai confondé l'association française alors peut-être aussi au niveau de ce qu'on fait donc l'association a pour but de faire connaître le sujet donc d'informer un peu tout le monde et d'encourager la recherche au niveau du paysage français aujourd'hui on a deux entreprises qui développent ces produits on a une qui s'appelle gourmet qui développe du foie gras et de la volaille et une autre s'appelle l'italmite et qui est aussi sur la volaille donc du poulet et du canard donc la viande et donc ça c'est au niveau des entreprises au niveau de la recherche en France pour l'instant il ne se passe pas grand chose et on aimerait que ça bouge parce que justement dans d'autres pays et même en Europe il y a l'Europe qui finance des projets de recherche il y a des gouvernements européens qui le font il y a le gouvernement belge qui a donné plusieurs millions à un consortium pour travailler sur un projet l'Espagne vient de faire pareil les Pays-Bas sont vraiment leaders là-dessus et continuent à bien avancer et en France il ne se passe pas grand chose donc on a aussi créé l'assaut pour que justement ça bouge un petit peu et qu'on ne prenne pas trop de retard comme c'est déjà le cas aujourd'hui et donc voilà moi je ferai une petite présentation de ce domaine en développement expliquer un petit peu ce qui est en développement quels sont les acteurs les potentiels bénéfices un peu les défis à surmonter la réglementation il y a pas mal de choses à voir une vue un petit peu globale et voilà déjà présent si vous voulez un petit peu d'infos sur le sujet donc on a un site internet agriculturecellulaire.fr que vous pouvez aller regarder il y a déjà des informations et puis vous pouvez nous contacter aussi par le biais du site voilà merci beaucoup madame Roland oui effectivement donc là les étudiants pour aller un petit peu plus dans le sujet pratique demain vont avoir un atelier recherche documentaire donc au sein de la bibliothèque universitaire avec des professionnels de la recherche justement pour approfondir un petit peu tout ça jeudi donc madame Roland va intervenir précisément sur l'agriculture cellulaire et son intervention va servir de nourriture intellectuelle aux étudiants parce qu'ils vont être amenés à rédiger un article scientifique donc pour ma part je vais leur apprendre comment rédiger un article scientifique et le but c'est de publier cet article scientifique donc sur le concept One Health en général et donc là on a un accord de publication avec une revue juridique pour un article pour la rentrée donc voilà tout ce qui est un petit peu concret écoutez je vous remercie beaucoup mesdames je vais appeler donc les deux derniers intervenants merci beaucoup je vais donc appeler les deux intervenants que sont donc Laurence Lacroix-Aurio qui est chargée d'affaires au Génopole et puis Olivier Thomas qui est directeur du département entreprise au Génopole alors comme vous voulez simplement je vous ai dit tout à l'heure donc Maître Morales-Frenois ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui elle m'a transmis un petit texte de présentation donc simplement je vais vous le lire brièvement donc Cathy Morales-Frenois est avocate inscrite au Barreau de Paris et de New York elle travaille principalement en droit de l'environnement elle intervient sur des dossiers relevant du droit des déchets ou encore du droit des substances chimiques ainsi que du droit de la santé et de la biodiversité Maître Morales-Frenois a par ailleurs rédigé l'ouvrage qui s'intitule le droit animal qui a été publié en décembre 2017 aux éditions L'Armatin et donc dans le cadre de la clinique juridique One Health Une seule santé Maître Morales-Frenois interviendra sur des problématiques liées aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux sites et sols pollués et les conséquences sur la santé humaine animale et environnementale donc à cet effet elle s'appuiera sur des dossiers pratiques de pollution des sols à l'origine de maladies causées aux riverains notamment afin de démontrer justement le lien entre la santé environnementale et la santé humaine et à l'issue de son intervention elle soumettra aux étudiants un cas pratique à résoudre sur ces questions voilà donc merci à madame Morales-Frenois d'intervenir oui je pense qu'on peut l'applaudir alors je ne sais pas qui souhaite prendre la parole en premier d'accord alors je laisse la parole à Mélène Lafraude bonjour à présentablement je suis Laurence Acorio chargée d'affaires à Génopole mon travail consiste à accompagner les porteurs de projets les jeunes start-up du site de Génopole dans toute leur phase de structuration de leurs projets de start-up donc on est là au quotidien à les aider construire leur business et participer à les aider sur tous les aspects ça peut être juridique réglementaire propriété intellectuelle recherche de finance donc voilà au quotidien j'ai la chance de voir passer toutes les dernières innovations et les start-up qui vont s'installer sur le site de Génopole Olivier vous présentera en détail ce qu'est Génopole je voulais remercier Aloïse de nous avoir contacté d'être venue aux événements qu'on fait notamment dans nos journées portes ouvertes et de nous avoir intégrés dans l'écosystème on est ravis de pouvoir être là et de pouvoir ensuite mettre en relation avec nos start-up et les étudiants pour amener de la matière donc un grand merci Aloïse pour l'invitation et sa parole à Olivier merci beaucoup Laurent et je passe la parole à Olivier bonjour à tous je sais que je suis la dernière chose qui vous sépare du cocktail qui est là-bas je vais essayer d'aller assez vite deux mots quand même sur Génopole parce qu'il y a une histoire qui est effectivement une histoire officielle telle que l'a raconté le président Curmi en ouverture qui est une histoire très respectable mais il y a aussi comment on en est arrivé à ce que c'est Génopole parce que finalement on va travailler ensemble j'espère et donc c'est toujours bien avant de de savoir à qui on a affaire Génopole c'est quand même aussi la résultante de tout ce qu'on a dit mais c'est aussi la résultante et pour le coup je vais convoquer une autre discipline qui est la géographie économique c'est un peu la résultante d'une interrogation qui était en 97-98 alors c'était pas moi j'étais pas là malgré les apparences je suis trop jeune pour ça mais c'était en 97-98 c'est le rapport Guillaume et le rapport Guillaume c'est un rapport parlementaire ça fait écho à tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'OPEX ou au travail de madame la députée c'est un rapport parlementaire qui disait qui expliquait en gros alors je l'ai fait très court qui disait la France a de très grandes capacités à faire de la recherche notamment de la recherche fondamentale mais aussi de la recherche politique là où ça commence à devenir difficile c'est c'est la transformation en innovation et c'est par exemple ce qui a présidé à la construction des pôles de compétitivité etc. donc ça a présidé à la construction de ça et ça a présidé à la construction d'un certain nombre de choses qui étaient un peu dans l'air du temps et c'est pour ça que je voulais revenir sur la géographie économique deux secondes qui étaient les clusters et en gros dix ans après tout le monde dit le modèle auquel on a pensé à chaque fois c'était la Silicon Valley des universités fantastiques des sociétés fantastiques tout ça c'est l'ensemble etc. en réalité le vrai modèle à l'époque c'était les vallées italiennes de la chaussure en disant effectivement on met des sous-traitants des groupes sous-traitants des centres de formation et effectivement on mélange tout ça et ça crée du développement économique une espèce de somme supérieure à l'ensemble des parties et donc c'est comme ça qu'est né Génopole aussi l'idée et tout ce qui a présidé à notre existence depuis 23 ans c'est de dire on met des laboratoires de recherche des laboratoires issus d'organismes de recherche français extrêmement performants et quand même je le dis parce que moi je ne suis pas du tout ébrien je suis j'ai le malheur d'être d'être lyonnais mais en revanche je trouve que parfois on ne dit pas assez quand même la grandeur de ce qui se passe ici c'est ici qu'a été séquencé le chromosome 14 alors je ne sais pas si vous parlez de quelque chose mais enfin c'est la première fois qu'on séquençait dans une séquence continue toute cette taille de cette taille-là pardon un chromosome de cette importance-là c'était dans le cadre du Human Genome Project on était les premiers à le faire donc tout ça pour dire que Génopole a été monté aussi sur de l'excellence de l'excellence absolue y compris en termes de compétition internationale de la recherche et puis ça a été monté aussi en disant effectivement autour de tout ça on a un tissu de sociétés qui viennent dans une espèce de fertilisation croisée les sociétés travaillent avec les boîtes et je repense à ce que vous disiez Maître tout à l'heure sur les Etats-Unis pardon je suis toujours un peu long je vais essayer de ne pas l'être je repense quand même à ce que vous disiez tout à l'heure sur les Etats-Unis sur ce syndrome de la porte ouverte moi j'ai eu la chance d'avoir le meilleur job du monde j'ai été envoyé 3 ans par le gouvernement français à l'université Berkeley en Californie où ma seule lettre de mission c'était aller fouiller dans les coins et dites nous ce qui se passe je l'ai fait courte c'était absolument fantastique et pour le coup c'est ça la porte ouverte c'est-à-dire que du jour au lendemain vous vous retrouvez au milieu du Doudna Lab etc et c'est là où je veux en venir sur pourquoi c'est important pour nous ce qui se passe aujourd'hui mais je finis juste sur Génopole Laurence a raison pardon je digresse Laurence a raison donc nous ce qu'on fait effectivement on a donc cette partie recherche et puis on a comment est-ce qu'on accompagne des boîtes parce que 80% des boîtes qu'on a 90% des sociétés qui viennent jusqu'à nous sont des start-up ne sont même pas encore des start-up sont des boîtes de petite taille parce que c'est de l'innovation parce que c'est risqué parce qu'il y a plein de raisons à ça mais on est vraiment sur des choses très très early stage alors après ça donne un certain nombre de réussites pré-industrielle ou industrielle et très bien et au bout d'un moment ça finit par sembler de ses propres ailes d'ailleurs pour des raisons foncières mais on accueille beaucoup de boîtes on travaille sur plusieurs thématiques effectivement historiquement on est quand même sur la santé humaine et donc encore 70% de nos activités c'est sur les biothérapies et aussi la grande question du moment quand même parce qu'avec le vaccin on s'aperçoit un peu qu'il y a une problématique un peu forte là-dessus qui est la question de la production industrielle donc on travaille sur les procédés de bioproduction aussi beaucoup donc santé humaine 70% de l'activité et puis on fait ce que nous dit que le marché c'est-à-dire on fait Nathalie qui au passage est hyper modeste parce que quand elle a dit qu'elle avait travaillé avec Marc Post Marc Post c'est un peu comme si un footballeur arrivait à ce truc-là il disait j'ai appris le football avec Maradona donc effectivement on travaille de plus en plus sur ces questions-là et on en revient à One Health on en revient au métagenome on en revient à ce que vous voulez la manière que vous voulez le formuler qui est on en revient à cette interdépendance et donc on travaille aussi bien sur d'autres secteurs maintenant qui émergent pour nous l'agriculture cellulaire en est un de manière excessivement importante et je lance un cri d'ailleurs publiquement j'en profite pour une fois pour dire que quand même je trouve bien gentil par rapport à ce qu'elle dit d'habitude il faut quand même prendre conscience de l'urgence en termes de science mais en termes de compétitivité économique parce qu'on est quasiment parce qu'il y a plein d'autres endroits où on travaille sur le sujet y compris en Europe et pas nous donc on travaille aussi beaucoup sur ces sujets-là parce que le marché nous l'a dicté on a des projets comme le sien on a des projets le projet de foie gras cellulaire dont on a parlé il est chez nous et puis il y a toute la partie aussi il y a effectivement toute la partie non pas agriculture cellulaire mais insect-based protéines effectivement très court pourquoi je finis là-dessus pourquoi c'est important pour nous donc on a des programmes on a des programmes adaptés à chacune de nos on a des programmes adaptés à chacune de nos chacune de nos situations des programmes d'accélération pour les startups des programmes pour les boîtes un peu plus installées et puis surtout ce qui est important aussi des programmes pour les boîtes alors que ce n'est pas encore des boîtes c'est-à-dire des programmes on va chercher dans les labos et je dis dans les labos mais ça c'est un avis de langage d'un vieillard comme moi c'est-à-dire en fait on ne va plus chercher dans les labos mais on va chercher dans les L2 on recrute des étudiants de L2 à qui on vient de dire ou qui nous disent moi j'ai un peu travaillé sur ces trucs-là ça m'intéresse je veux monter une boîte comment on fait ils viennent les monter chez nous et sur ces secteurs-là bon je finis là-dessus pourquoi c'est important pour nous c'est important pour nous parce que oui il faut que les universités soient ouvertes mais aussi il faut que nous on soit ouvertes aux universités alors ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec l'université d'Evry on travaille avec le LAMB on travaille avec effectivement toute la partie biologie de synthèse de l'université d'Evry qui est formidable et là encore il faut qu'on en parle plus souvent qu'on en parle parce qu'ils gagnent à chaque fois des prix iGEM qui sont des prix internationaux monstrueux et la biologie de synthèse c'est une communauté absolument extraordinaire et il faut qu'on enfin je veux dire enfin bref pardon c'est la fin de journée aussi là où c'est important c'est que nous aussi il faut qu'on s'ouvre à toutes ces composantes-là on est quand même dans des activités où on travaille sur le vivant et toute l'après-midi toute la journée madame la députée monsieur le député tous les gens qui sont là l'on dit c'est quand même on a quand même une prise sur le vivant et donc on a une dimension des dimensions de régulation au sens plus neutre de régulation qui sont extrêmement importantes et quand vous avez travaillé comme moi dans le numérique pendant des années où le mot d'ordre et les mobilités où le mot d'ordre c'était quand même on casse tout on casse tous les modèles et après on demande pardon et on voit comment on peut réguler là tout le monde est toujours très conscient de ce qu'on est dans un idade avec une importance extraordinaire de la régulation donc il faut qu'on travaille avec aussi des manières de faire et puis c'est important pour nous parce que si je m'arrête en disant ça je dis juste on peut aller chercher de l'expertise et c'est ce qu'on fait dans la plupart du temps la plupart du temps on dit on vous met des spécialistes de la propriété intellectuelle pour prendre un sujet au hasard et on vous balance un peu mais là génomique santé humaine agriculture cellulaire CBD pour prendre un autre une autre sous-sous verticale sur laquelle on a des boîtes qui arrivent tous ces sujets là c'est le Far West donc on n'a pas besoin seulement d'expertise on a besoin de défricheurs on a besoin de gens comme vous j'espère en tout cas c'est mon espoir et c'est ma conviction aussi on a besoin de gens comme vous qui vont mettre leur engagement leur passion au service de leur expertise de leur connaissance incultée etc on a besoin de encore une fois on a besoin de cow-boys on a besoin de défricheurs c'est le typiquement sur l'agriculture cellulaire on a un peu travaillé sur le sujet en disant pourquoi on n'y arrive pas etc et là on se rend compte quand même que si on isole le substrat juridique de ce qui est en train de se passer c'est très compliqué mais il y a tout à faire tout est à construire c'est génial c'est un champ d'expérimentation y compris donc juridique c'est un champ d'expérimentation donc on a besoin de ça aussi on n'a pas besoin d'expertise seulement on a besoin de allons travailler ensemble sur des coins qui sont importants et qui sont parfois négligés dans le type de travail qu'on fait nous voilà j'arrête là promis j'ai été trop long alors je vais juste conclure très brièvement donc vraiment je suis très heureuse d'avoir réussi à réunir tous ces intervenants qui sont très investis au service de la clinique One Health en Seule Santé je pense qu'on l'a vraiment vérifié aujourd'hui donc je vous remercie vraiment toutes et tous de votre présence de votre chaleur en particulier donc madame la députée Romero Diaz et monsieur le député Villani donc en qualité de parrain et marraine de la clinique je trouve que vous avez tous animé cette inauguration en l'éclairant de vos savoirs de vos échanges de vos convictions et je ne doute pas donc que cette promotion et les suivantes au sein de cette clinique juridique seront nourries par de nombreux travaux porteurs pour l'homme pour l'animal et pour la nature je vous remercie je terminerai par la salle parce que c'est quand même vous qui avez fait cette journée merci merci à tous je mettrai je pense Olivia tu confirmes qu'on pourra peut-être remettre la journée en ligne sur le site du CRLD et puis aussi sur le site de la clinique juridique donc qui va entrer en fonction dans les prochaines semaines et qui s'intitulera donc CJ pour clinique juridique One Health bonne soirée à tous merci merci alors fin voilà on met fin merci